Voici un extrait de l'hyper best of période syndication épisode numéro 2 où Jésus parle aux enfants, Maurice est noir et en plus agressif. Bref, si tu veux la version complète, c'est dans la boutique, boutique.mauriceradiolibre.com Depuis 1997, Maurice Radio Libre te propose un rendez-vous quotidien. La direction de Maurice Radio Libre tient à te prévenir que cette émission peut engendrer toute forme de dépendance. Elle te rappelle également que les scènes réalisées pendant ce show sont faites par des professionnels et ne doivent en aucun cas être reproduites à la maison. En outre, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé n'est absolument pas fortuée. Tu n'étais pas né en 1997 ou tu n'étais pas prêt à comprendre ce programme ? C'est maintenant que tu vas pouvoir te rattraper. Bonne écoute. Les hyper best of de Maurice Radio Libre, période syndication 1997. Alors qu'il m'a lâche tout près. Il y a quelqu'un ? Oui, allo ? Oui, qui es-tu ? Florian. T'as quel âge, Florian ? Johnson. T'es à quel endroit ? À Lourdes. À Lourdes, très bien ça. C'est très sain, là, pour manger du pain et du vin. Et bord du vin, c'est bien comme endroit. Qu'est-ce qui t'amène, Florian ? Quoi ? Qu'est-ce qui t'amène, je te demande ? Je voulais parler des motos. Bon, je t'écoute, Florian ! Et attention, accroche-toi, parce que je vais te faire un bruit. Oh là là. Vas-y. Quoi ? Vas-y. Encore ? Très bien, ça. C'est un 4 cylindres. Ouais. Très, très bien. Comment ça se fait que tu connaisses les motos, toi ? Parce que j'en ai une. C'est vrai, t'as quoi comme moto ? Une cross. Mais quoi ? Une petite, une Suzuki. Suzuki, un RM. Comment ? RM. Non. Si. Oui. Et si je te le dis ? T'as raison. Je te le dis. Parce que les Suzuki de cross s'appellent RM. Ah oui, oui, oui. Eh oui. Eh oui. C'est à combien de centimètres cubes ? 125. Non. Ouais. 50. Ouais. Un 50 RM ? Ouais. Très bien, ça. Félicitations. Ouais. Bon. Ouais. Autre chose ? Non, ça va. C'est fini les vacances ? Ouais. T'es content que ce soit fini ou bof ? Oui, je suis content. Ouais ? Ouais. Et pour les prochaines vacances, tu vas où, tu sais ? Ouais. Tu vas où ? En Camargue. En Camargue ? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire en Camargue, pardon ? Faire du cheval, tiens. Du cheval ? Au mois de décembre ? Ouais. C'est vrai ? C'est quoi ? Je suis pas un pédé comme toi, Maurice. Tu sais ce que ça veut dire ? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah 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 ! Ah 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 ! Ça veut dire, ouais. Des hommes qui couchent ensemble. Ah ouais, tu penses que je couche avec des hommes, moi ? Non. Eh ben alors, pourquoi tu dis ça ? Parce que je le sais. Parce que tu sais quoi ? Jésus me l'a dit, petit Jésus. Ah oui, non, Jésus, de toute façon de ne pas dire que je couche avec des hommes, autrement il ment, tu vois ? Et puis on pourrait se fâcher. Clinton, fais-moi penser à passer voir Jésus après l'émission, s'il dit des choses aux enfants d'11 ans. Comment ? On va prendre un peu de vin avec lui, hein. Ouais, ouais, tu vas voir, ouais. On va aller boire un coup avec Jésus après l'émission. J'ai à lui causer, j'ai besoin de parler de ce qu'il raconte aux mômes. Bon, je t'embrasse, hein. Ah, il est parti. Bon. Fais-moi penser quand même pas absolument que j'aille voir Jésus, là, parce que ça va pas s'il dit ça aux enfants. Je veux bien accepter les guerres, tout ça, mais s'il commence à leur dire ça, là, ça va pas marcher. J'ai bien dû entretenir ses maisons, tout ça, supporter le bruit des cloches le dimanche matin, mais là... Non, là, ça va pas... Il faudra lui dire que tu lui diras que ça, ça passe pas. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les Hyper Best-of, période syndication 1997, on y retourne. C'est pas Paul, ça démarre mal. Qu'est-ce qu'il veut ? Comment vas-tu, Maurice ? Quoi ? Ben dis-donc, ça fait au moins une demi-heure que j'attends pour te parler, hein. Ah bon ? Bon, je t'appelle parce que je suis mort de la plage, je suis en train de pêcher, là. C'est bien. Et j'écoute ta radio, c'est la première fois que je l'écoute pour être en train de t'arriver toi, hein. T'inquiète pas pour mon accent, je suis des Landes, hein. Qu'est-ce qu'il a, Ludo, il sort, ce mec-là ? Je sors des Landes. Oui, mais des Landes, on en a tous les soirs. Bon, d'accord. Alors je t'appelle, Paul, je trouve que ton émission est super agressive. Oui. J'ai vécu une copine, qui s'appelle Nicole, qui me dit, ben écoute, moi je l'écoute tous les soirs, et je le trouve pas agressif du tout. Je lui dis, écoute, moi je m'excuse, je le trouve hyper agressif. Alors je lui pose la question. J'ai deux questions à te poser, hein. La première question, c'est savoir si je te sens agressif ou pas. Si quoi ? J'ai pas compris. Tu te sens agressif ou pas ? Je m'embranle de ça, je m'en fous. Je t'embranle. Ben oui, puis regarde, tu vois, tu as Paul et... Comment elle s'appelle, Virginie ? Comment elle s'appelle, l'autre ? Non, Nicole. Voilà, peut-être Paul et Nicole sur le bord de l'eau. Oui. Nicole trouve que ce n'est pas agressif, et Paul trouve que c'est agressif. Donc tu vois, ça ne veut rien dire de... Tu vois, tu peux avoir Paul et Nicole, ils sont au même endroit, ils bouffent la même chose, ben ils ont pas la même appréciation des événements et des choses. Oui, c'est pour ça que je t'appelle. Eh ben voilà, donc il n'y a pas de vérité dans ce domaine, Paul. C'est pour savoir si c'est le 14 ou si c'est moi. Paul Popol. Oui. Il n'y a pas de vérité, Paul Popol. Bon, d'accord. Eh ben oui. La deuxième question que je voulais te poser, est-ce que c'est vrai que tu es black ? Quoi ? Est-ce que c'est vrai que tu es black ? Mais il paraît que c'est la première fois que tu écoutes, donc je ne comprends pas comment tu as pu entendre des choses pareilles. C'est ma copine, Nicole, qui m'a dit que c'est un black. Je dis, ah bon, en plus ? En plus, ça veut dire... C'est black. Ça veut dire quoi, agressif et black, en plus ? En plus de quoi ? Je ne sais pas ce que tu en dis, toi. Ben non, j'essaie d'abord de comprendre. Agressif et black en plus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es agressif. Moi, je te trouve agressif. Oui ? Alors ma copine me dit, non, il n'est pas agressif. Bon, on discute. Non, mais attends, ce n'est pas ça que j'examine Paul Popol. Oui, moi, je ne sais pas trop agressivité, mais d'abord... Oui, non, mais attends. Paul Popol. Oui. Paul Popol. Oui. Ce que j'essaie de comprendre, c'est... Oui, Maurice. C'est cette histoire d'agressif et black en plus. Oui, je ne suis pas raciste. Non, non, mais... C'est une question. Est-ce que tu es black ou pas ? Non, mais moi, j'ai envie qu'on examine la formule. Et black en plus, ça veut dire quoi ? En plus, c'est le trop, peut-être. Tu es black ou pas ? Ah non, je te... Attends, moi, je n'ai pas dit que c'était en trop. Allô ? Oui. Paul. Non, je n'ai pas dit qu'il y avait quelque chose en trop, moi. J'essaie simplement de comprendre ce que ça veut dire en plus. Tu vois ? Oui. Eh oui. C'est important de comprendre ce que dit son voisin. Oui. Et moi, j'ai très envie de comprendre ce que tu dis. Bon, d'accord. Alors, j'avais deux questions à te poser. Non, mais je ne te demande pas de me répéter tes questions. Je te demande de m'expliquer ce que veut dire black en plus. C'est ça qui m'intéresse. Je dis, être agressif à ce point-là sur une radio, en étant un plus noir, ça m'étonne. Ah. Est-ce que là, tu peux être... Ça me surprend. Honnêtement, ça me surprend. Oui, quel rapport ? Explique-moi. Il n'y a pas de rapport. J'ai des amis blacks qui sont adorables. Oui, oui, ça c'est très bien. Ils ne sont pas agressifs du tout. Oui. Mais pourquoi en plus, c'est ça que je ne comprends pas ? Parce qu'en plus, je dis, ça me surprendrait. Qu'est-ce qui te surprendrait, quoi ? Que tu sois agressif. J'ai plein d'amis blacks qui ne sont pas agressifs du tout. Ah oui, parce que c'est comme les chiens. Je veux dire, c'est... Je ne sais pas, tu prends les chiens, prenant les caniches, par exemple, les caniches sont excités. Et les noirs ne sont pas agressifs, par exemple. C'est ça ? Ah non, parce que tes amis, c'est un peu comme des chiens-chiens, non ? Mes amis à moi, blacks, j'en connais plusieurs. Ils sont tous pareils. Pas tous pareils, mais ils ne sont pas obligatoirement agressifs. Voilà, pas obligatoirement ou pas agressifs ? Pardon ? Je pense que tu as du mal avec notre langue, Paul, sans doute. Parce que tu avais l'air de dire que tes amis blacks n'étaient pas agressifs. Autrement dit, les noirs, ces grands-enfants, ne sont pas agressifs, normalement. C'est ça que tu veux dire ? Est-ce que les petits caniches noirs sont agressifs ? Maurice, tu es 20 ans, Maurice. Oui. Est-ce que les petits caniches noirs sont agressifs ? Alors moi, je ne suis pas un petit caniche, je suis un grand caniche. Eh bien alors, voilà, on y arrive. Tu es agressif, donc, ou tu es agressif, d'après toi ? J'ai surtout des dents, Paul. Des dents ? T'as les dents longues ? Oui, non, j'ai des dents pour te mordre le visage, moi. Oui, oui, Paul. Mais en général, tu sais, les gens, lorsqu'ils me rencontrent, rient souvent au loin, rarement de près. Ah bon ? Oui, oui, c'est vrai. Non, c'est important que tu saches ça, Paul, parce que tu vas au devant d'ennuis. D'accord ? Tu es dans ces putains de racistes de merde qu'il y a chez nous, c'est vrai. Tu es de ces gens. Mais, comment je peux dire ça ? J'ai essayé de dire que ce soit joli, tu vois, pour les autres au moins. Non, c'est vrai que je n'aime pas les gens comme toi. Paul. Tu vois, il y a des moments, Paul. Ou si je me laissais aller, je pense que je serais désagréable. Il faut de tout pour faire notre France. Il faut des cons comme toi, c'est vrai, il en faut. Mais... Le grand caniche noir que je suis ne souhaite pas, pour ta sécurité, te rencontrer. C'est vrai que si je me promenais en faisant la 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 avec un peu de petits caniches noires sur la plage de Contis et que je te voyais, j'aurais très envie de t'uriner sur la jambe que tu dois avoir un peu courte. Le problème, Paul, c'est que j'ai la suite. Bon, on va faire ça bien. On va faire ça bien. Bon. Paul. Paul. Ah, il est parti. Ah, il est parti. Il est parti. C'est bien pour notre soirée qu'il soit parti, ce mec-là. Oh là là. C'est bien qu'il soit parti parce que moi... Parce que je pense que je... Je pense que j'aurais dit ce soir, je ne sais pas pourquoi, j'aurais dit ce soir des choses que tu n'as pas envie d'entendre, que tu n'as pas envie d'entendre, que personne ne veut jamais te dire, que l'on enfouit au fond de soi. Alors, on laisse parler souvent chez nous des pauvres cons comme ce Paul que Contisplage. C'est vrai. On les laisse parler, ces gens-là. Et il faut qu'on les entende. C'est ces gens racistes. Profondément racistes. Et c'est vrai que les gens comme moi qui sont tout à fait prêts à les rencontrer et à échanger avec eux, on les entend moins. Alors, comment faut-il faire ? Est-ce qu'il faut essayer de les comprendre ? Ça, c'est ce que tu vas dire, toi. Moi, je ne peux pas. Je te le dis, moi, je ne peux pas ! Voilà ! Je ne... Je ne peux pas. Bon, allez. Alors, qui va là, je te prie ? Allô ? Oui, qui es-tu ? Oui, je suis Valérie. Quel âge as-tu, Valérie ? 24 ans. Où es-tu, Valérie ? Je suis à Marmande. Très bien, tu es à Marmande. Je viens d'entendre ce pauvre Paul. Tu es à Marmande même ? Hein ? Tu es à Marmande même ? Oui. Très bien. Je viens d'entendre ce pauvre Paul. Et moi, je te connais. Je regrette et je suis désolée. Je te connais, tu n'es pas black. Et les blacks, ils sont super, les blacks. Ah. Je ne suis pas black, moi, je ne suis pas... Hein ? Je sens que ces gens-là vont m'énerver un peu ce soir. Tu ne crois pas, Clinton ? Qu'est-ce qu'on va ? Oui, je crois. Tu as une petite solution à proposer, quelque chose ? Ah oui, très bien. Valérie ? Oui ? Allez, on y va, nous. Merci. Libre ! Libre à la radio que tu écoutes en ce moment. Maurice. Bienvenue dans le maquis de la FM. 21h minuit. Maurice. Tu te retrouves dans le train avec cette fille et puis tout d'un coup, tu t'aperçois que ce n'est pas du tout la fille que tu avais imaginée. Voilà, je suis victime de moi-même. Tu es victime de toi-même ? Mais également, je voulais te dire, tu dis, les gens sont paranoïaques dans ce pays. Oui. Moi, je dis, il y a de quoi, par exemple, quand tu vas t'assurer, tu vas prendre une assurance sur la maison, sur la voiture, tu es content, bon, tu payes, c'est assez cher, etc. En croisant les doigts, il ne t'arrive rien. Et le jour où il t'arrive quelque chose, tu t'aperçois que tu n'es pas remboursé parce que c'était écrit sur le contrat de 20 pages, en tout petit, quelque chose que tu ne comprends absolument pas. Et finalement, tu ne vas pas être remboursé ou remboursé dans 3 ans ou le dixième de ce que ça vaut. À force, les gens, ils sont à voir, ils peuvent être paranoïaques. Mais non, mais c'est... Non, mais encore une fois, là, quand le mec a marqué en cas de glissade, ne vous remboursons pas, rien du tout. Et vous paierez tout. Votre assurance, vous resterez chez nous pendant 5 ans, sera multipliée par 1000. Oui, d'accord, d'accord. Mais attends, c'est... Lorsque toi, tu te dis... Attends, attends. Lorsque toi, tu te dis, je me suis fait avoir par l'assurance parce qu'il y a un truc, c'est faux. Tu ne t'es pas fait avoir. Tu t'es fait... Tu t'es eu toi-même. Bon, d'accord, admettons. Mais moi, je veux dire aussi, c'est que parfois, sur des contrats, ce n'est pas écrit de façon explicite. C'est-à-dire, ils emploient des mots, des phrases, des tournures qui sont tellement compliquées que la vérité, ce que eux veulent dire, c'est dit de manière implicite. Oui, mais David, c'est vrai, c'est très intéressant ce que tu dis là. Parce que là, c'est la suite de ce qu'on se disait. C'est toi qui signe. Je te dis... Tu me dis, ah, génial, je joue, je t'envoie mon numéro de carte bleue. Je prends tout ce qu'il y a dessus. Et après, tu me dis... Je te mets un coup de lave. Non, mais tu me dis, tu viens me voir et tu me dis, oui, vous m'avez eu. Non, je ne t'ai pas eu. Oui, mais je ne comprenais pas ce que vous disiez. Oui, mais tu as signé, tu as donné ton numéro. Effectivement. Qui... Si toutes les assurances présentent le même type de contrat, tu es obligé de t'assurer à un moment donné. Mais donc, tu es obligé de comprendre. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais non, c'est... Toute notre société fonctionne là-dessus. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas se donner les moyens de savoir à quoi ils s'engagent. Ils sont capables de dire, ah oui, mais moi, je ne comprends pas, mais je signe quand même. Et après, d'arriver à la gueule enfarinée, de se dire, je suis une victime. Non, mais non. Parce que moi, si demain, tu me dis, Madame, je vais avoir un soleil, etc. Si je ne comprends pas ce que tu me dis, et que tu me dis, alors vas-y, tu le donnes ton numéro de carte bleue, je vais dire, attends, David, d'abord, tu vas m'expliquer ce dont tu parles. Je n'ai pas dit non. Je ne dis pas oui non plus. Je veux comprendre. Moi, je suis comme toi. Et figure-toi que... Moi, j'ai fait mon service militaire. Ils me demandaient de signer des papiers le premier jour. Et il fallait signer sans lire. C'était des... Deux ou trois pages à signer sans avoir lu. Tout le monde signait comme des moutons. Et moi, j'étais le seul qui dit, ben attendez, je vais lire. Et figure-toi que je me suis fait engueuler parce que je voulais lire ce que je signais. Donc, tu avais 100 mecs qui étaient avant moi qui avaient tous signé sans lire. Moi, j'étais le seul à vouloir lire mes 30 secondes. Et je me suis fait engueuler parce que je faisais quelque chose. Oui, mais ça s'appelle être le gardien de ses propres intérêts. Toute notre société est basée là-dessus. Sur la paranoïa des gens, je vais toujours me faire voler. D'autre part, de toute façon, on m'a eu. Non, tu t'es eu toi-même. Parce que personne, personne, on n'est pas derrière un mur. Alors, personne ne te force, personne ne t'oblige. Mais, c'est vrai que de supporter que les 100 mecs autour gueulent parce qu'on attend pour bouffer et que toi, tu fais chier parce que tu veux savoir ce que tu signes, ben ça, c'est compliqué, c'est fatigant. Alors, on peut se dire, non, non, moi, je veux être avec les autres, je ne veux pas qu'ils me montrent du doigt et qu'ils disent qu'ils ont faim, tout ça, pendant que je suis en train d'essayer de comprendre. Donc, je signe. On peut faire ça. Après cela, je dirais que oui, que je me suis fait avoir. Mais, on peut aussi se dire, attendez, j'en ai rien à foutre, que vous bouffiez pas, on me demande de m'engager, je veux savoir à quoi je m'engage, je veux être sûr d'avoir compris. Voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est la différence qu'il y a entre les responsables et ceux qui ne le sont pas. Aujourd'hui, chez nous, tu peux faire n'importe quoi. N'importe quoi. Et après ça, te présenter et te dire, je suis une victime, vous comprenez, je n'avais pas saisi. Mais, ça veut dire que l'engagement ne vaut plus rien. Quand c'est un adulte, ce n'est pas grave. Mais cet adulte qui ne comprend pas, qui sait qu'il ne comprend pas, qui se dit, je vais me faire voler parce que plus la chose est multipliée, plus il y a de chances pour que je me fasse voler. Cet adulte, qu'est-ce qu'il dit à son môme ? Comment il le fait grandir ? Il le fait grandir en lui disant, ce n'est pas grave, signe n'importe quoi, engage-toi à n'importe quoi. Et après ça, on trouvera toujours une manière. Et souvent, il fait son enfant comme ça. Il dit, écoute, Nicole, ce n'est pas grave, on le fait, le môme. On le fait. Et puis, si jamais on n'arrive pas à lui donner à bouffer, on se tournera vers la société, on dirait, on est des victimes, notre enfant ne mange pas. C'est de la faute de la société. Et oui, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui mènent et ceux qui sont là pour être menés. Il y avait un autre aspect aussi, la façon dont on présente les choses, dont on présente la phrase, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Quand on nous donne une publicité, on va nous dire, un téléphone portable coûte zéro franc, à condition qu'on s'abonne 12 mois. La façon dont ils nous présentent les choses, ils mettent zéro franc en gros sur toute la page, et en tout petit en bas, ils vont nous dire, voilà, c'est à condition qu'on s'abonne pendant 12 mois. Mais les gens, en fait, ils sont un peu perturbés, et il y a un excès, on va dire, ils sont libres, mais il y a un excès dedans. Et c'est-à-dire qu'on est en permanence, on doit être en permanence sur le qui-vive, sans qu'on se fait avoir. Et c'est vrai que nous, on n'a pas à faire n'importe quoi, mais eux aussi, à mon avis, de l'autre côté, ils devraient un peu modérer leurs publicités, leurs annonces, leur façon de parler, et être un peu plus crédibles, et moins se foutre de nous. Mais non, puisqu'ils sont crédibles aujourd'hui, puisqu'ils savent que tu es sensible au zéro. Donc, ils te donnent du zéro. 21h minuit. Maurice, est ici, dans ta radio. Toi ! Toi ! Radio libre. Ouais, je sais, ça t'a fait réagir immédiatement sur le net. Tu as l'impression qu'un coup de savon sur le visage, ça ne peut pas transcender ta vie. C'est là que nous n'avons pas la même vision des choses. C'est pour cela, d'ailleurs, que tu ne te laves pas le visage avant d'aller te coucher. Moi, je me lave même le cul avant d'aller me coucher. Oui. Je me lave en entier, de la tête aux pieds. Et ça, ça change la vie. Tu devrais essayer. Parce qu'après la nuit, il y a le matin. Et qui se couche, se lève avec... Tu sais, tu la connais. Alors que s'il y a eu du savon entre-temps, quand tu te lèves, eh bien, ton doigt... Voilà. Et ce qui veut dire que quand tu te lèves, ça change l'organisation du matin. Lorsque tu te croises, tu ne sens pas cette odeur de boubelle. Parce que... Quand tu ne te brosses pas les dents, en fait, avant d'aller te coucher, il y a toute cette sorte de pâte blanche que tu as sur les dents qui travaille pendant la nuit et ment comme elle travaille, elle produit une sorte d'excréments, quoi, qui restent dans ta bouche et qui sont très mauvais. Donc ça sent la merde quand tu te lèves le matin. Si tu te brosses les dents, ça ne coupe pas, ça ne tue pas totalement le phénomène, mais ça le réduit de façon notoire à ce qui fait que si, je ne sais pas, il y a quelqu'un chez toi le matin quand tu te réveilles, pour la personne, c'est moins désagréable. Très souvent, il y a des gens qui ne veulent pas parler le matin parce qu'ils connaissent l'odeur qui sort de la poubelle, quoi. Alors ça, plus l'odeur du corps entier et celui que tu ne laves pas régulièrement, donc tu ne changes pas les draps, enfin, tout ça, eh bien, tout ça, ça ne t'est... Oui, je sais, c'est dégoûtant. Je comprends, mais c'est toi. Demain matin, attends, je ne suis pas en train de te parler d'un truc que tu vivras dans six mois. Non, je te parle de toi demain. Si maintenant, tu faisais cet effort, il est possible que demain, ta vie soit transcendée. Tu ne me crois pas parce que ce ne sont pas des numéros avec des croix qui te font gagner des millions, mais c'est vrai. Si tu voudrais coller à cette image, puisque nous sommes dans cette société d'images, mais tu ne penses pas à l'odeur de l'image. Alors que dans la réalité, ce que gardent les autres, ceux qui te croisent, c'est très souvent l'odeur. L'image s'en va, s'évapore dans la nature, mais l'odeur reste. Parce que la mémoire olfactive, là, doit être beaucoup plus développée chez nous. Tu comprends ? Je pense que tu y gagnerais beaucoup. Si tu te disais, allez, à partir de maintenant, je me lave, j'essaie de savoir ce que je voudrais devenir. Et j'essaie de voir si je suis capable de m'approcher de mes objectifs. Ta vie va changer. Et à partir de là, tu verras, le bonheur sera plus important. Si tu continues comme tu continues là, bon, tu seras toujours cette paire de bras dont on se serre, ce peigne-cul que l'on fait voter en faisant sonner la clochette. Mais tu n'auras pas de plaisir, toi. Parce que dans la réalité, dans ta vie, il n'y a pas beaucoup de plaisir. Ce n'est pas parce que le plaisir n'existe pas. C'est parce que tu ne sais pas le chercher dans ta vie. Parce que tu ne prends pas le temps. Lorsque je te dis que tu devrais essayer de te laver avant de te coucher, tu n'essaies pas, mais tu as une réponse. Tu dis, ce n'est pas ça qui va changer ma vie. Pourquoi ne pas essayer ? À cause du prix de l'eau, c'est ça ? C'est une petite expérience. Tu verras que cette petite expérience n'est pas très chère, pas si contraignante que cela. et que ça fait putain du bien. Il faut que tu soignes un peu la serviette et le savon et le pied formidable. Et tu verras demain, demain, en réveil, c'est une nouvelle personne qui va se lever pour une nouvelle journée. au lieu de prendre cette personne un peu rassie qui se lève depuis déjà des années, eh bien, on va la laver. Une sorte de façon de repartir à zéro, de remettre, de faire recette sur le compteur. Tu, tu, tu devrais tenter. Bon, maintenant, c'est vrai que même si tu restes comme tu es, que tu sens mauvais, que tu es con et que tu t'ennuies et que tu es ennuyeux pour les gens de ta famille. Je veux dire, pas pour moi parce que moi, je suis ravi que tu sois avec moi tous les soirs. Je viens pour cela d'ailleurs. En fait, ce sont les gens de ta famille qui s'emmerdent avec toi. Enfin, moi, je... Eh bien, si tu ne fais rien, mon vieux, dans 10 ans, dans 15 ans, tu te diras, merde, je suis passé à côté de quelque chose mais ce sera trop tard. Eh, dans 10 ans, dans 15 ans, si tu ne te brosses pas les dents, maintenant, tu n'auras plus de problème avec cela, tu n'auras plus de dents dans la bouche. Mais, par contre, l'odeur sera toujours là. Eh, ça s'installe. Bon, d'accord, tu veux parler, je te laisse causer. Allez, on appuie. Allez, qui va là, je te prie ? Henri, 45 ans, Bessnay. Oui, Henri. À côté de Lyon, eh bien, je voulais te parler des acariens et des dentifrices. Ah, eh bien, je pense que les acariens et les mauvaises odeurs, c'est surtout dans la tête et dans le cœur qu'on les a. Mais à l'extérieur, tu peux gratter, tu peux frotter tant que tu veux, tu n'arriveras jamais à y enlever. Il y a plein de gens qui sont bien propres sur eux et qui puent la merde. Il y a une homme qui pue à l'intérieur. Et ça, tu ne peux rien. Ils ont beau être bien propres et tout ce qu'on veut sur eux, mais ils puent, ils puent, mais c'est infect. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me sort du cœur et des types que je voulais dire. Oui, mais André, André ? Oui ? C'est la jalousie qui te fait parler comme ça. Ah non, c'est pas la jalousie. Merci, André. André, je les connais par cœur mais j'en vois. Ah, c'est Henri qui s'appelle. Henri ? Oui. Je les connais par cœur. Quand un type vient comme ça te dire oui, il y a des gens qui sont mauvais, mais c'est leur esprit qui sont mauvais, en général, ce sont des gens qui sont très jaloux d'autres gens. Ah non. Mais si, à quoi fais-tu allusion quand tu dis qu'il y a des gens qui sont mauvais, c'est sans doute quelqu'un qui t'a fait un coup bas, c'est ça ? Quelqu'un qui profite de quelque chose. Beaucoup. Voilà, ce sont des gens simplement qui ont profité de ta crédulité, mais ils ne sentent pas mauvais, ils sont simplement plus proches de leurs objectifs que toi. Ah ben, ils sont bons chics, bons genres, très calculateurs, très sages. Eh oui, pendant que toi, tu ne l'es pas. Tu voudrais avoir les avantages qu'ils ont sans être calculateurs. Ben non, ce n'est pas possible. Donc, eux sont calculateurs, ils sont propres, ils sont devant toi, ils se servent de toi. Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Tout va bien ? Eh ben, c'est eux qui font naître toute cette saloperie. Mais non, ils ne font pas de saloperie, c'est toi qui les laisses faire. Parce que si toi, tu n'existais pas, ou si tu n'étais pas matière, ben, ils ne pourraient pas faire leur saloperie. Eh, c'est un peu à cause de toi, parce que tu n'es pas un calculateur. Ben oui, moi je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là, évidemment. Eh oui. Eh bien, donc, remplis ta fonction. C'est bien qu'il y ait des gens qui soient là pour qu'on s'en serve. Et puis voilà. Donc tu fais partie de ce dont on se serve. Il ne faut pas que tu sois énervé. On se servira pas de moi éternellement. Mais si, mais pas éternellement, mais maintenant que tu as l'habitude, il vaut mieux que tu continues. Ah non, non, non. Mais si, allez André. Non, terminez plus ça. Mais non, Henri, mais non. Terminez pour quoi, pour faire quelque chose que tu ne connais pas ? Allez. À 45 balais, maintenant tu as le plié. C'est trop tard pour te sauver. Non, mais non. Non, mais tu sais, on peut toujours foutre des bombes. Il n'y a pas de problème. Mais non, mais ça ne sert à rien de foutre des bombes. Oh là là. Mais si, il faut, dans la société, il y a des cases. Toi, tu es dans une case et tu es matière. C'est bien que tu sois matière. Ah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ce qu'il se fait de se brasser les dents tous les soirs et tout ça ? Ah, mais tu vas voir, c'est pour enlever les odeurs corporelles, tout cela. Ah oui. Oui, c'est l'entretien, ça. qu'on s'en sert. Eh oui. Ben, justement. Justement, ce n'est pas forcément parce que... Justement, ce n'est pas forcément parce que... Mais c'est. Et c'est justement pour cela. Ceux qui ont encore quelque chose ne se brossent pas forcément toujours les dents. Mais je n'ai pas compris. Ceux qui ont encore quelque chose ne se brossent pas forcément toujours les dents. Ils ont l'air toujours bien propres, bien mis sur eux. Non, non, non. Ce n'est pas ce que tu disais tout à l'heure. Tout à l'heure, ils étaient bien propres et ils se sentaient bons et puis c'était à l'intérieur qu'ils se sentaient mauvais. Il ne faut pas que tu changes ton discours. Laissons les biens propres qui sentent bien bons et qui profitent de toi. C'est comme ça que la société a été montée, on l'a vissée comme cela. Ah, ben oui. Il y a des gens qui profitent et d'autres dont on profite. Tu fais partie de ceux dont on profite et puis voilà. Oui, enfin, c'est un peu facile de dire ça. Mais quoi ? Mais c'est la vérité, non ? Enfin, c'est-à-dire ce que tu dis, oui ? Ben, écoute, André, c'est pas grave. Je pense que les gens sont au problème quand même. Gavra, je voudrais expliquer aux gens que tout se passe par téléphone, qu'on ne vient pas chez eux, que ce n'est pas la peine qu'ils nous attendent, qu'ils préparent des petits fours et des gâteaux. Alors, Kivala, je te prie. Allez, c'est une blague, c'est une plaisanterie ou quoi ? Il y a quelqu'un ? Peut-être moi ? Ben, peut-être toi, oui. T'es qui ? C'est moi, je suis contente. Salut, Maurice. Qui es-tu ? Une landaise encore. Oui, mais qui es-tu, je te demande ? Je suis Ness. Quoi ? Ness. Noss ? Oh là là, décidément, Ness, N-E-2-S. Ness ? Ness. J'appelle des Landes, je ne suis pas loin de Contis. Mais tu es où, exactement ? À Pontin-Cléforges, à côté de ma maison. Quel âge est-tu ? 40 ans. Qu'est-ce qui t'amène, Ness ? Ben, il m'amène que, bon, je voyais que la conversation dérivait un petit peu et moi, je vis dans ma pampagne, dans la forêt et tout. Et puis, je viens de vous envoyer un spécial et j'avais envie d'en parler avec toi pour changer un peu de conversation parce que ce qui se passe vers chez vous, là-bas, je suis un peu déconnectée. Il y a eu un reportage, là, à l'instant, sur la drogue et tout ça, la brigade des stups et tout. J'avais envie de... Toi, tu es connectée sur la drogue et tout ça ? Hein ? Non, non, mais ça m'a intéressée. Et puis, bon, j'ai vu ce qui se passe chez vous parce que nous, dans notre pampagne, on ne voit pas tout ça. Et puis, ça m'a... Ça m'a un peu époustouflée, quoi. Justement, on voyait... On voyait des reportages, on voyait que des blagues qui se faisaient arrêter avec une dose de crack et qui allaient... Qui faisaient deux ans de prison pour une dose et tout. On voyait des flics crânes rasées et tout ça. Puis, bon, je m'ennuie un petit peu. J'avais envie de discuter avec quelqu'un, donc j'ai appelé et puis, je me suis dit parce que c'est le moment parce que... C'est super sympa, je veux dire. C'est parce que tu t'ennuies que tu m'appelles ? Ah, ben, écoute, quelque part, ton émission, c'est sympa par rapport à ça car les gens sont un peu seuls à ce faire-ci et qu'ils ont pas envie de voir la télé. C'est une plaisanterie. Il y a des images de foot pour les nanas et tout. C'est une plaisanterie, non ? C'est une blague ? Hein, Gavrage ? C'est une plaisanterie, là ? C'est une blague ? Non, non, mais je t'écoute souvent et puis, bon, là... C'est une blague, c'est... T'as l'autre qui téléphone parce qu'elle s'emmerde et elle m'explique que l'émission, c'est bien pour les gens qui s'ennuient ? C'est une plaisanterie, ça. Non, mais... Que moi, je me déplace, que j'arrête toute activité pour venir là pour des mecs qui téléphonent parce qu'ils s'ennuient ? Non, non, c'est les gens qui s'ennuient. Ah, mais parce qu'ils ont fini de regarder la télé ou parce qu'il n'y a rien, c'est ça, comme programme ? Non, mais il y avait un chan, je me demande s'il n'ait pas raison. Il s'appelait Jean-Pierre tout à l'heure. Je pense qu'il n'est pas con, ce mec-là. Lequel ? Non, non, rien. C'est à Clintot que je parle. Oui, Ness ? Oui ? Oui, Maurice ? Je t'écoute, donc. Eh bien, voilà. Moi, je te dis, je n'ai pas... Franchement, moi, à Paris, je ne connais pas et tout ça. J'ai vu un peu ce qui se passait là chez vous et je voulais savoir ce que tu en pensais, quoi, parce que ça m'a un peu surprise, quoi. Je ne savais pas que... Est-ce que je pensais, quoi, de ce que tu as regardé à la télévision ? Ben, écoute, quand tu vis dans la forêt loin de tout... Ben, tu ne vis pas dans la forêt loin de tout, tu regardes la télé, je veux dire, peu importe l'environnement, que tu sois en plein milieu de Paris, en banlieue ou à Pont-Henst, je veux dire, ça ne change rien puisque ce que tu te mets dans les yeux, ce n'est pas la campagne qu'il y a autour, c'est ce qu'il y a à la télé. C'est-à-dire que là, maintenant, tout de suite, si ton reportage a été diffusé il y a dix minutes, tu as les mêmes choses dans la tête que le mec qui habite à la Courneuve, Ness. Oui, d'accord. Voilà. Non, mais moi, justement, ce qui se passe à la Courneuve, pour moi, c'est de l'inédit, quoi. C'est des quoi ? C'est de l'inédit, franchement. Ben, non, puisque tu dois avoir plus de choses, toi, concernant la Courneuve dans ton poste de télévision que le mec qui y vit, si tu veux. Oui, certainement. Ben oui. Mon poste de télévision, je l'ai regardé pendant une demi-heure. Oui, bien sûr, je sais. Ça m'a fait tirer et c'est pour ça que je l'ai fait. Je sais, Ness, ce que tu l'as regardé pendant qu'une demi-heure. Et encore, pendant huit minutes, tu as dû le regarder. Oui. Oui, très, très peu. Très, très peu, je sais. Mais pourtant, tu vois, on aurait pu imaginer que les gens qui habitent dans ton quartier sont des gens... Non, je n'ai pas de quartier, Maurice, je vis dans la forêt, loin de tout. Je suis à 12 bornes de la première maison, je suis dans la forêt. Oh, putain. Dans la forêt. Ce n'est pas possible. Je jure. Ce n'est pas possible. On aurait pu penser que les gens qui habitent dans ta région... Non, non, dans mon... Oui, dans ma forêt. Pas ma région, ma forêt. On aurait pu penser que les gens qui habitent dans ta forêt... Il n'y en a pas. Il n'y a que moi. Je te jure, j'ai des sangliers qui viennent dans la ponte des chevreuils. On aurait pu penser que toi qui habites dans la forêt, que tu aurais une autre façon de vivre, une façon de vivre différente de celle qu'ont les gens qui habitent à Évry. Mais finalement, on se rend compte que tu as exactement la même vie que ces gens-là puisque au lieu de profiter des arbres qu'il y a autour de toi, tu t'enfermes chez toi dans ta forêt et tu regardes la télévision. C'est-à-dire qu'après avoir à 22h10, ce que tu as en tête, ce n'est pas les animaux sauvages qui courent entre les arbres, ce sont les vendeurs de drogue qu'il y a dans le 18e arrondissement de Paris. Et tu viens me parler de la campagne. Vas-y, va t'installer au centre-ville, tu n'as rien à faire là dans les bois. C'est un petit délire là. C'est un délire, j'ai le droit de m'informer un petit peu. Moi, je n'ai pas de journal, je ne reçois aucun journaux, je n'écoute pas, je n'écoute que la radio la journée et ce soir, je suis tombée sur un vrai spécial. Bon, j'estime qu'il y a pire comme émission. J'ai regardé ce reportage et ça m'intéresse quand même. J'ai deux enfants, je veux savoir, j'appelais justement parce que je voyais que... Je ne sais pas, je ne comprends pas que tu me parles comme ça parce que franchement... Que je te parle comme quoi de quoi ? De ta télévision que tu viens de regarder ? Une accro de la télé. Eh bien oui, mon pote, qu'est-ce que tu as vu ? Aujourd'hui, on est jeudi, qu'est-ce que tu as fait ? Tu n'as rien à nous raconter sur tes bois. Tu insistes pendant 20 minutes parce qu'il faut qu'on comprenne bien que tu es toute seule dans le bois, que tu n'as pas de voisins et que ce n'est pas un quartier et que c'est les bois. Mais finalement, ton activité, ils vendent de la drogue qui tu me racontes. Moi, mais franchement, je crois que ce soir, tu es un peu énervée parce que vraiment, moi, j'appelais gentiment et je ne comprends pas que tu me parles comme ça. Ce n'est pas parce qu'on vit dans les bois qu'on n'a pas le droit de regarder en voyant spécial. J'estime que ce n'est pas une émission médiocre. Ce soir, elle m'a effectivement un peu déçue. Mais franchement, ce n'est pas parce que je vis dans les bois que je n'ai pas le droit de savoir ce qui se passe ailleurs. Au contraire, je te dis... Quelqu'un a parlé mais pas du tout. J'ai dit ça, moi. Ah, moi, ça me met sur le cul, moi. Imaginez qu'on puisse aller habiter dans les bois pour regarder la téloche. Je me dis, ça doit être encore un putain de radin qui ne veut pas payer des impôts trop chers. Mais par contre, pour la téloche, là, tu t'es équipé, je veux dire. Tu n'es pas équipé en matos pour aller prendre le fret. Tu es équipé en téloche chez une 16 9e avec 14 télécommandes. Quoi ? Tu ne dis pas ça, quoi. Moi, j'ai une télé juste pour les enfants parce qu'elle elle fait tellement mal que c'est juste pour moi. Voilà, mais ce soir, ce n'était pas pour les enfants, c'était toi qui étais devant. Eh oui. Tu as une télé pour les enfants mais c'est toi qui la regardes. C'est comme les gens qui achètent les maisons, c'est pareil. Oui, c'est bien agressif ce soir. Quoi ? Maurice, attends, je ne sais pas, tu es à Paris, c'est la vie de Paris qui vous rend comme ça. Quoi, la vie de Paris ? Mais moi, je n'ai pas vu de droguer mon pote aujourd'hui. Tu sais ce que j'ai vu ? Tu sais ce que j'ai vu, moi, aujourd'hui ? Moi, je n'ai pas vu de droguer, moi, aujourd'hui. Je n'en ai pas vu, je n'ai pas regardé la téloche. Donc, je n'en ai pas vu. Aujourd'hui, eh bien, j'étais dans un... J'étais mangé dans mon troquet habituel, j'ai vu des gens posés, des gens tranquilles, détendus. Après ça, qu'est-ce que j'ai vu ? Si, on a un chien qui se promène de temps en temps, j'ai vu ce chien, l'animal. Et puis, voilà. Mais je n'ai pas vu de droguer, moi. Je ne regarde pas la téloche, donc je n'en ai pas vu. S'il y en a un qui est survolté ou énervé, c'est toi, c'est toi qui est tombé au fond aujourd'hui, qui allait racler le fond du tiroir, ce n'est pas moi. Je ne suis pas énervé, Boris, c'est moi. Non, tu n'es pas énervé, mais tu es énervante. On t'a déjà parlé de ça ? On t'a déjà dit qu'il y avait des gens qui étaient énervés parce que d'autres étaient énervants ? Jamais ? Tu penses que l'énervement, c'est un truc comme ça qui tombe du ciel avec la pluie ? Eh bien non, mon pote, pas du tout. C'est des gens qui fabriquent ça. Eh bien toi, tu fais partie des gens qui ferait des trucs énervants. Voilà. Voilà. Oui ? Je t'emmerde. Pas tant que moi, Ness. Pas tant que moi. Et moi, je t'emmerde profond, mon pote. Jingle. Tous les soirs. Radio. Radio. Libre. Radio libre. Je t'en foutrais, moi, je vis dans les bois. Les mecs, ils vivent dans les bois, ils pensent aux drogués à ce temps-ci. Les hyper best-off. Période syndication 1997. On y retourne. Allô, qui va là, je te prie ? Alain, prendre deux ans de la clé de mon soeur Maurice. Je propose à Alain de prendre la main. Moi, en fait, je me dis que ça fait dix ans que Maurice nous rabâche. On t'entend très mal. Parle dans ton téléphone comme il faut, Alain. Alors, ça fait dix ans que tu nous rabâches en fait le... Il y a quelqu'un qui fait crac, crac, crac avec son téléphone. C'est insupportable. Je suis surveillant, moi, dans l'émission. C'est ça, mon travail. Allô ? Oui, vas-y. Alors, ça fait dix ans qu'en fait, tu nous dis ça pour la grande distribution et c'est vrai qu'on doit être tous d'accord. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ce n'est pas nous, les hommes, qui faisons les courses en général, c'est les femmes. Et c'est pour ça que ça marche si bien. Mais n'importe quoi. t'es sur ta calèche, toi, mais n'importe quoi. Attends, je ne sais pas comment c'est dans le nord, là, chez toi, à la poire de l'île, mais moi, dans mon quartier, il y a des mecs et des nanas dans les magasins, des vieux, des jeunes. Quoi ? C'est la femme qui choisit, ils le savent très bien. Tu vois bien, quand ils vendent les trucs à la télé maintenant, ils disent, je vais chez... Attends, il y a quelqu'un qui fait crac-crac avec son téléphone. Attends, ça m'énerve, ça me fait mal la tête, je ne peux plus. C'est moi qui fais ça ? 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 Jean-Pierre ? Oui ? C'est toi qui fais autre chose en même temps ? Impossible. Non, non, non. C'est Laurent, alors ? C'est Laurent, je crois. Bon, si c'est Laurent, on va s'en passer parce que moi, je ne peux pas. C'est toi, Laurent ? Laurent, rien ne dit. Il y a quelqu'un qui fait crac-crac avec son téléphone, c'est insupportable. Ça me fait mal la tête parce que j'ai un casque qui est très très fort sur les oreilles et donc quand on fait crac-crac comme ça, ça me tape dans la tête au milieu, c'est monstrueux. Enfin, ma tête est au milieu. Bon. Oui, Alain. Non, mais c'est vrai, même Midas, regarde, quand ils vendent ces pneus maintenant, il dit, viens parce que mes mecs, c'est les plus beaux. Donc ça provient que c'est les femmes qui choisissent même pour les pièces de voiture. Tu vois, c'est la femme qui choisit les enfants. Le mec ne dit plus rien chez lui. Et c'est là qu'ils nous biaisent parce qu'ils disent que s'ils touchent la femme et les enfants, le mec, il se tait chez lui et en fait, le mec se prend pour le lion mais laisse passer dans sa pâture le petit lapin. Mais non, mais c'est pas lié à ça. C'est lié à une chose simple. C'est que l'époque a soit des ans évolué et à la différence se dit il y a 30 ou 40 ans. Maintenant, les femmes et les jeunes ont du pognon à dépenser. Les femmes sont libres. Voilà, c'est tout. Mais libres à la manière que les grandes distributeurs le veulent, pas à la manière que... Mais comme toi ou comme les jeunes ou comme n'importe qui, tu vois. Non, parce que toi, tu voudrais que ta femme écoute Maurice. Tu voudrais que ta femme prenne du plaisir à partager des discussions. C'est encore heureux que je veux qu'elle écoute Maurice. Et oui, mais attends, il y en a combien de femmes qui écoutent Maurice ? Il y en a pas mal quand même. C'est quand même l'une des émissions de la radio, à toute radio confondue, où on trouve le plus de nanas, mon vieux. Oui, mais célibataire. Quoi ? Célibataire. Pourquoi célibataire ? T'es célibataire, Marceline ? Ben non, pas spécialement, non. Ben tu vois ? Voilà. C'est énervant le bruit, là. C'est quoi ? Ben, c'est pénibri. C'est insupportable. Ça me fait mal la tête. C'est toi, là, avec ton téléphone qui est pourri ? Ben non, j'ai pas un téléphone pourri. Ouais, mais je veux dire que je pense qu'il faut penser que c'est la femme qui commande quand même quelque part. La nourriture en a quoi ? C'est normal. Ça passe pas. Mais moi, je vois bien chez moi, ça se passe comme ça et je pense pas que je suis le seul. Pourtant, je suis pas le genre à me laisser faire quelque part, mais c'est elle qui va faire les courses, c'est elle qui choisit. Mais t'as qu'à aller les faire les courses, toi, au lieu de vivre comme au siècle dernier. Tu te lèves tes fesses et puis tu vas les acheter toi-même, les pâtes. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu le fais pas ? Ouais, non, mais attends, il y a un budget à tenir. Si je dépasse le budget... Eh ben, mais tu sais pas compter ! Ah non, mais attends, ça, c'est du folklore, tout ça. Dans la réalité, tu sais compter. Ah, il y a pas de problème. Tu es capable de manger. Bien sûr. Eh ben, va faire tes courses. Va faire les courses. Pourquoi est-ce que ce serait elle ? Tu prends ton cul, tu bouges ton cul. Parce que ça aussi, c'est une espèce de flemme qui te donne l'impression que tu es sans doute très viril parce que tu restes à la maison. Mais ça, c'est sans doute parce que tu dois vivre dans une contrée un peu éloignée. Mais ça, ce sont des choses qui n'existent plus. Aujourd'hui, tu dois être capable, toi, d'allumer un fer à repasser, de te repasser une chemise, de choisir la lessive qui va bien et puis de la mettre à tourner dans une machine qui est un truc extrêmement simple, quand même. Les appareils qu'on fait aujourd'hui, c'est pas aller au lavoir. C'est jeter des fringues dans un truc et de regarder, c'est marqué dessus. C'est marqué 40 degrés, machin, truc, et c'est marqué dans les vêtements, souvent. Donc tu regardes dans le vêtement, il est marqué, je crois, 30 degrés, donc tu mets sur 30 degrés avec le savon, le machin, puis t'attends. Puis c'est bon, quand c'est fini, tu sors les trucs, tu les étends avec des pinces à linge. Enfin, tu vois, ça ne demande pas une qualification particulière. Franchement, ça, je ne sais pas faire. Je ne sais pas, je l'ai dit. Tu ne sais pas faire quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais tu ne sais pas faire quoi ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais fait. Non, mais qu'est-ce que tu ne sais pas faire ? C'est ça que je comprends. La machine à laver, tu n'as jamais ouvert la machine à laver ? Jamais de ta vie ? Si, pour m'amuser, pour regarder le monde. Non, mais il va falloir que tu grandisses, mon vieux, parce qu'autrement, tu es un handicapé. Tu es un handicapé. Alors, je t'explique, parce que pourtant, je n'en ai pas près de moi. Alors, la machine à laver, tu verras, il y a une partie que l'on peut ouvrir. Et pour l'ouvrir, il ne faut pas faire de stage chez Arthur Martin. Pour l'ouvrir, tu prends la poignée et tu ouvres. Tu verras, il y a un trou béant. C'est dans ce trou béant, qui s'appelle le tambour. Pourtant, attention, je n'en ai jamais vendu, moi, des machines à laver. Donc, il y a un trou béant, qui s'appelle le tambour. À l'intérieur de ce tambour, l'on met ses vêtements sales. D'accord ? Jusque-là, tu me suis. Alors, imaginons que tu choisis de laver du blanc. D'accord ? Tu as une chemise blanche avec une autre chemise blanche et une autre chemise blanche. Parce que je ne vois pas ce que tu peux porter de blanc. Enfin, remarque, tu as peut-être un pantalon blanc, toi. Bon. Donc, tu mets tous tes vêtements blancs dedans. D'accord ? Avant de les mettre, tu sais lire ? Bah oui, quand même. Bon, tu verras que dans ces vêtements, tu vas peut-être faire attention une fois en les mettant, à moins que ce soit ton épouse qui te les mette sur le corps, les vêtements, tu verras qu'il y a une petite étiquette. Non ? Oui, oui. Qu'est-ce que tu as sur toi, là, tout de suite ? Là, j'ai un short et un pull et un t-shirt. Un pull et un t-shirt. Alors, tu vas retourner là devant nous. On va faire ça en live. Tu vas retourner ton pull et tu vas chercher la petite étiquette. Vas-y, cherche. Cherche la petite étiquette. Ah, c'est important, ça, de trouver la petite étiquette. Alors, tu la trouves ? Alain ? Moi, je l'ai. Bon, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur l'étiquette ? Laine. Laine, oui. Laine, acrylique. Oui. Et ensuite ? Et ensuite ? 30 degrés. 30 degrés. Jusque-là, tu pensais que c'était la position dans laquelle il fallait mettre le vêtement par rapport à la carte marine pour pouvoir être confortablement dedans. Mais en fait, ça, ça correspond à la température à laquelle il faut laver le vêtement. D'accord ? D'accord, tu es d'accord, là ? Oui, je suis d'accord. Est-ce que tu as un téléphone avec un fil ou sans fil ? C'est un téléphone avec un fil. Avec un fil. Alors, attendez les deux là. Vous ne bougez pas, Jean-Luc et Jean-Pierre. Vous ne bougez pas, là. Je fais une expérience avec Alain. Bon. Alors, Alain, tu es là ? Oui. Bon, la cuisine est loin ? Oui, en haut. Elle est en haut. Donc, il va falloir... Tu n'as pas un téléphone en haut ? Si. Tu es tout seul dans la maison ? Oui. Ah, mince. Alors, tu vas changer de téléphone. Tu vas aller dans le téléphone qui est le plus près de la machine à laver, si tu veux bien. OK. Je t'attends. Je t'attends. Non, c'est important. Et tous ceux qui n'ont jamais fait ce geste-là, qu'ils en profitent, je fais stage de formation ce soir pour les plus... Enfin, les plus... Enfin, les moins... Enfin, ceux qui ne... Pour ceux qui n'y arrivent pas. Parce que je pense qu'il faut le faire. Il a trouvé l'étiquette, donc nous nous en sommes pour le moment... Tu es là ? Oui. Ça y est, bon. Alors, nous avons vu que c'était un vêtement 30 degrés. D'accord ? Il n'y a pas le panier à linge sale près de la machine ? Euh, non. Il n'y a pas ? Non. Les vêtements sales, vous les mettez où ? Les vêtements sales, ils sont en bas. Je n'ai pas compris. Ils sont en bas. Ah, ils sont en bas. Bon, va chercher les vêtements sales. Vas-y, on va mettre une machine à tourner. Vas-y. Alain ! Ah, il est allé chercher les vêtements. Je suis désolé, on va faire une petite machine, il faut savoir... Ça y est ? Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a comme vêtements là-dedans ? Un pantalon de boulangerie. Pantalon de boulangerie. Tiens, on va essayer de laver des trucs simples, d'accord ? Boulangerie, c'est quoi ? C'est de la farine, des trucs comme ça qu'il y a dessus. Ouais. Bon, c'est pas très grave. Bon. Alors, on va faire un tas. Alors, on met... Ils sont de quelle couleur ? C'est bleu et blanc. Bleu et blanc. Bon, ça a déjà été lavé, ça, en machine. Ah oui, oui. C'est pas la première fois. Bon. Alors, on va mettre les vêtements de boulangerie. Tu les mets par terre, là. D'accord ? C'est bon ? Ouais. Vas-y. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le panier ? Des pulls en laine. Des pulls en laine, on ne les prend pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je ne t'entends pas. Un slip. Un slip. On met le slip. Il est en quoi, le slip ? En coton. Bon, allez. Hop, on le met avec. On va mettre le slip. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Une chemise. Une chemise en quoi ? C'est en polyester. En polyester. C'est en 30% coton. Comment ? 30% coton. Non, on ne va pas la mettre parce que ça, on va l'abîmer. Après, qu'est-ce qu'on a ? Allez, vas-y, tourne le truc. Retourne le truc. Alors, vas-y. Comment ? Une jaquette. Une jaquette ? C'est quoi une jaquette ? Je ne t'entends pas parler dans le téléphone. C'est... C'est quoi une jaquette ? Le costume, quoi, pour femme. Une jaquette ? Une veste de costume là-dedans ? Oui, pour femme. Mais ça se nettoie assez que ça. Qu'est-ce que tu fais là-dedans ? Qu'est-ce que ça fait là ? Bon, ça, on ne le met pas en tout cas. On s'en fout. Vas-y, et puis ? Il y a... Je n'entends pas. Des quoi ? Une serviette éponge. Une serviette... Allez, on va la mettre avec. On s'en fout. Mais la serviette éponge. Elle a déjà été lavée. Oui, oui. Bon, elle est quelle couleur ? Blanche. Blanche, très bien. Bon, ça nous fait un petit tas, ça. Oui. Bon, ce n'est pas démon. On va faire une petite machine, d'accord ? Oui. Bon, alors nous allons prendre ces vêtements sales et les mettre dans le tambour de la machine. Vas-y. Vas-y, vas-y. On va se faire un petit lavage. Non, non, il faut... Il faut y arriver à ça. On ne peut pas, en l'an demi, ne pas savoir faire tourner une machine, mais enfin... Ça y est ? Ça y est ? Oh, une grande maison, hein ? Elle est loin. Elle est très, très loin. Il est là ? Oui. Bon, ça y est, il a mis ? Oui. Bon, alors la lessive. Il a vu où était la lessive ? Elle est au-dessus. Elle est au-dessus. Bon, mais super. On a une petite pelle avec, non ? C'est la lessive liquide ? Oui, je ne sais pas. C'est de la poudre ou... C'est de la poudre. On va donc prendre un tube, on va la mettre sur la table. Et on va ? On va se nettoyer ! Non, je déconne, c'est une blague. Il est là ? Ça y est ? Lessive liquide. Bon, on va en mettre un peu. On n'a pas eu beaucoup de linge, on va mettre... Il y a quoi ? Ça se verse, il y a des bouchons. Oui, c'est ça. Bon, on va s'en mettre un demi-bouchon. Allez, on a mis trois fringues dans le truc, on va mettre un petit bout... Un demi-bouchon, la lessive liquide. Bon, tu as vu qu'il y avait un endroit pour le savon dans la machine ? Oui, devant au-dessus du capot. Voilà, donc on va verser le demi-bouchon là-dedans. Oui. D'accord ? Ok. Et après ça, on va regarder le tableau de la machine. Il y a sans doute marqué des trucs. Attends, tu ne bouges pas une seconde. Va voir ça, pendant ce temps, moi je reviens et toi tu reviens. D'accord ? Vas-y. Va voir. Il est là ! Alain ! Il est en train d'apprendre le truc par cœur. Alain, il est là ! Il est là ! Il est tombé dans la machine en fait. Il se fait être accusé, donc je serai emprisonné. On pourra dire que devant tout le monde... Il est là ! Allô ? Oui, bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué ? Est-ce qu'il y a marqué 40 degrés quelque part ? Oui, il y a 40 degrés, il y a rinçage, lavage... Bon, très bien. Donc nous, on va mettre... Il y a quoi, rinçage, lavage ? C'est le truc... Il y a un bouton... Il y a des programmes, en fait. Il y a des programmes. Donc, on va mettre le... On va prendre... On va tourner le bouton, on va le mettre à 40, tout ça. 40 ? Voilà, on va le mettre à 40. Comme ça, on ne prend pas de risque. Tac, 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 paf ! On met en même temps qu'au milieu... Devant 40, tu as compris ça ? Ok. Et ensuite, tac, on allume. Si jamais, quand on allume, ça ne devait pas... Comme ça, donc ça envoie l'eau dans le truc... Ça veut dire que le point n'est pas fait. Donc il faut, tac, bouger encore un petit cran. D'accord ? Ok. Il y va. Il y va, on l'attend. Mais il a fermé, hein ! Il a fermé ! Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. De toute façon, si jamais il n'a pas fermé, ça... Ça ne partira pas. Ça ne partira pas s'il n'a pas fermé. Mais... Tu te rends compte qu'il y a des gens qui ne savent pas faire ça ? C'est dramatique, quand même. Je veux dire, quelle horreur ? Oh, ça me ferait chier, moi, de ne pas savoir faire ça. Il y a des gens qui savent parler d'économie dans le pays, parler de politique, tout ça, savoir machin, truc, prendre des crédits. C'est pas ça. Bon, ça y est ? Ouais, c'est parti. Ça tourne ? Ouais, ça tourne. Eh bien, voilà, tu as fait ta première machine. Alors, tu vas voir, elle va s'arrêter toute seule. D'accord ? Ouais, ok. Quand elle s'est arrêtée, tu essaies de trouver un réceptacle. Je ne sais pas, il doit y avoir un truc en plastique quelconque, propre. D'accord ? Oui. Tu enlèveras donc ton... Et tu lui diras, la petite, quand elle va rentrer, que tu tiens à le faire toi-même. Donc, tu prends ce linge, tu le mets dans le truc, et il y a un endroit où on étend le linge dans cette maison. Ouais, un sèche-linge. Un sèche-linge ? Non, mais un endroit... Mais non, c'est dégueulasse, ça, le sèche-linge. Ça, c'est un truc, les fringues, on sera obligés de les jeter dans trois mois. Non, non, non. On va mettre le linge, on va l'étendre, parce que c'est joli en plus. Ça sent bon. Il n'y a pas un endroit où on peut étendre le linge ? On étend, mais nous, on va l'étendre, le linge. C'est ma machine, donc on l'étend. D'accord ? Il est là ? Allô ? Allô, oui. Oui, parlez dans le téléphone. Il a compris ? Ouais, pas de problème. Donc, il enlèvera le linge essoré. D'accord ? Oui. Il le mettra dans le petit réceptacle. Il ira à l'endroit où il y a les fils. Il y en a des fils, quelque part. Oui. Bon, et il prendra des petites pinces. Tu as vu qu'il y avait des pinces à linge ? Ouais, ouais. Et il étendra son linge, là. Alors, attention, il ne faut pas le plier en deux, le linge. Tu entends ce que je dis ? Pas de problème. Parce que si tu le plies en deux, donc ça va prendre beaucoup plus de temps pour sécher, ça va sentir mauvais. Tu entends ce que je dis ? Tu entends. Tu as la plus grande surface, comme ça, qui pendouille. Tu as compris ? Pas de problème. Et tu mets tous tes fringues comme ça, en essayant de ne pas les mettre en contact les unes avec les autres. Ça va sécher tout. C'est tout à fait ta machine. D'accord. Bon, la prochaine fois, tu prendras ton téléphone portable et on fera les courses. D'accord ? En direct. C'est pareil pour les courses, quoi. Pour les courses, c'est pareil. Tu dis, avant de partir, tu ouvres le frigo. D'accord ? Oui. Avant de partir, tu ouvres le frigo. Tu regardes ce qu'il y a. Tu prends un petit papier, si tu as peur de ne pas te souvenir, et tu te dis, tiens, qu'est-ce que d'habitude je mange ? Alors, tu verras, il y a sans doute du beurre, du machin, du truc, etc. Oui, pas de problème. Mais tu marqueras le beurre, le machin, les trucs. D'accord ? Tu marques tout ça sur un petit bout de papier. Ensuite, tu ouvres les autres placards pour voir, je ne sais pas, s'il reste du riz, des pâtes, des machins, des choses, le congélo, pour voir si, je ne sais pas, si, d'accord ? Tu marques tout ça. Ensuite, tu vas dans le magasin, celui, le magasin habituel. Ok ? Oui, mais l'habituel, point, c'est la grande distribution depuis un an, quoi. Non, mais si la famille a des habitudes, moi, je ne veux pas casser les habitudes. Tu iras dans la grande surface favorite de la famille, d'accord ? Ok. D'accord ? Et tu achèteras les produits que tu as l'habitude de voir sur la table, parce qu'ils viennent de là, simplement. Ensuite, tu iras à la caisse, tu paieras, tu prends tes trucs, puis tu les mets à la maison, tu ranges tout, surtout. Hein ? Ok. Et puis voilà, tu verras que ce n'est pas très compliqué. Il a compris, ça ? Pas de problème, oui. Bon. Alors, qui va là, je te prie ? Allô ? Oui, qui es-tu ? Oui, Françoise, 42 ans, Toulouse. Bienvenue. Bienvenue. Alors, je voulais te féliciter, Maurice, pour la belle leçon que tu as donnée par rapport à l'apprentissage de la machine à laver. Excellent. Et je plains beaucoup ce pauvre Alain, parce que là, vraiment, il y a du boulot sur la planche. Je n'ai pas entendu son âge, par contre. Quel âge il a, Alain ? 32 ans. Parle plus fort, Alain. Je n'ai pas entendu, là. 32 ans. 32 ans, oui. Effectivement, il y a un big problème. Ça fait combien de temps que tu es marié ? Ça fait maintenant 10 ans. Oh, grand Dieu ! C'est vrai que, wow, ça fait 10 ans que le mec... C'est vraiment la cata. Et depuis 10 ans... Le pauvre... Oh, c'est méchant. Non, excuse-moi, c'est nerveux, Alain. Là, ça fait 10 ans qu'Alain passe devant ce truc-là, il se dit... Il se dit, putain, qu'est-ce qu'elle est forte, ma femme ! Elle arrive à piloter ce truc-là ! Il se dit à tous ses potes, il se dit, putain, non, ma femme, elle touche à mort ! Elle arrive à piloter ce truc dans ma cuisine, j'ai une espèce de monstre ! Ma femme s'enferme dans la cuisine, je ne sais pas ce qu'elle fait ! Elle ressort le linge et propre ! Wow ! C'est excellent ! Non, mais alors là, vraiment, il y a... C'est la cata ! Là, vraiment, il y a un problème ! Il y a vraiment un problème ! Il y a vraiment un problème, là, 10 ans... Non, parce qu'à la limite, je pensais que tu étais jeune marié, donc... Ça pouvait s'excuser, c'est cette petite anomalie, n'est-ce pas ? Mais alors, 10 ans, quand même, ça crache peu ! Le mec, il se réveille ! Mais putain, c'est ma femme qui fait tout à la maison ! Il y en a marre des maris ! Le gars qui percute au bout de 10 ans ! Non, non, mais... Te dégrouche pas, là ! Il y a du boulot sur la planche, mais enfin, bon, on peut y arriver ! Je pense qu'il serait grand temps, si je peux me permettre de t'aider, donc je suis un peu ce que vient de te dire Maurice ! Lui, ta femme, beaucoup, une machine à laver, d'ailleurs, excellent ! Mais il y a quand même du boulot à faire côté relationnel avec ta femme, hein ! Il s'agit de lui poser quelques petites questions, ma foi, pour le déroulement de cette tâche bassement ménagère qui nous incombe. Enfin, bon, on a toujours dit, on a mis ça sur le compte de la femme, mais quand même, on a évolué tout de même, heureusement pour nous les femmes ! Et il y a des hommes qui sont d'une nature curieuse, tout de même, et qui s'intéressent, mon Dieu, au fonctionnement, par exemple, d'une machine à laver, d'une cafetière, d'un micro-ondes, d'un sèche-nage, etc. Où est la lessive, où est le machin ? C'est un mignon, surtout quand on est marié de petits, on est quelqu'un ! Quelle horreur, mon Dieu ! Enfin, voilà, donc il serait temps, Allah, si je peux me permettre, de questionner un peu ta femme, de t'intéresser un peu à la vie de tous les jours de ta femme, parce que je pense qu'elle serait très heureuse, n'est-ce pas, que tu viennes lui donner un coup de main, pourquoi pas, alors, plutôt que de faire les courses tout seul, déjà, profiter... C'est les courses accompagnées, d'importe laquelle ! C'est comme la conduite accompagnée, là, c'est les courses accompagnées ! Oh, elle est forte, ma femme ! Oh, elle est forte ! Non, non, mais il serait peut-être temps que tu te réveilles, parce qu'à 33 ans, tout de même, ça craint un peu, et surtout, arrête de tenir le discours que tu as tenu au début, à savoir les femmes, les femmes, les femmes, c'est elles qui font tout. Il est évident que si tu as un exemple concret, tel que tu nous l'as montré à la maison, c'est sûr que pour toi, toutes les femmes font tout, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas, mon vieux, donc... Non, mais il serait intéressant. Oui. Ça serait de savoir, par exemple, est-ce que, sans indiscrétion, on pourrait connaître l'âge de ta femme ? Non, mais moi, je suis une femme, hein ! Non, non, mais je parlais à Alain. Ah, pardon ! 28 ans. 28 ans, donc elle est plus jeune que toi. Ouais, en plus. Et tu fais quoi comme ta, toi, dans la vie que tu fais ? J'étais artisan boulanger pendant 10 ans. Tu as fait quoi ? Artisan boulanger pendant 10 ans. Et c'est ce que tu fais, là, actuellement ? Non, j'ai fait faillite. Ah. Mais tout à l'heure, on a lavé les fringues du boulanger, donc ça fait 10 ans que... Ta femme fait un blocage, elle ne veut pas les laver, c'est ça, là ? Non, non, c'est parce que je veux travailler chez mon père. Ah, bon, mais tu bosses, alors. Donc quand elle te demande ce que tu fais, elle dit que tu es boulanger, donc. Ouais, ok, ouais, je veux travailler chez mon père, en tant que... Et ta femme, elle bosse ? Ma femme, non. Et elle n'est pas là ? Non. Ah, ce soir, elle t'en va drôler, elle prend l'air. Mais elle lui dit... Elle le lave, le linge. Non, ça lui a fait croire qu'elle était au magasin. Elle dit que c'est les journées portes ouvertes, tu sais ce que c'est, mon chéri, je serai là 5h du matin. Et elle revient, tu sais, avec son maquillage qui a coulé, elle lui dit... Oh là là, il y avait un monde là-dedans ! J'ai été raccompagné par le directeur du magasin. Il s'éloigne avec la GTI. Oh là, non, sans déconner. Bon, ne bougez pas, je reviens. Voici l'incroyable Alain de Hec, il a 32 ans, il est là. Parle bien dans ton téléphone, Alain, c'est énervant, je te le dis. Et voici la petite Françoise de Toulouse, elle a 42 ans. Elle est toujours là. Oui, mais je pense qu'il ne doit pas savoir utiliser quel m'a le téléphone, il ne veut pas lui expliquer le mot d'emploi. Là, tu te fais charrier un peu, Alain. Non, non. Tu te fais charrier, Alain. Il fallait quand même que je lui pose une question. C'est ta première femme que tu connais ? Non, 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 non. Non, j'étais marié un an avant. Ah, d'accord. Et c'était pareil avec la première, là, les un an ? La première, non. Elle faisait tout ? Non, c'était pas du tout pareil. Donc ça, j'ai des fringues sales, tout ça, c'était dégueulasse, puer là-dedans. Et ce sont tes parents qui t'ont dit, vraiment, celle-là, il faut que tu la laisses tomber. Il faut que tu t'en trouves une qui s'y connaît en machine à laver. Mais alors, non, tout ça pour te dire que c'est important. Mais attends, à l'inverse, c'est vrai. Moi, je connais une nénette qui te dise, oui, la voiture, le machin truc, ils sont incapables de regarder un niveau d'huile. C'est pareil. C'est, tu tires un truc, tu ouvres le capot, et tu regardes là où c'est le truc rouge, tu regardes s'il y a le train là où il faut. Il faut s'intéresser, Maurice, un minimum. Non, mais au-delà de ça, il y a quand même des choses, on peut se dire qu'il y a des gens qui vivent des choses exaltantes. Tu t'imagines que cette petite, elle s'est mariée à 18 piges, avec un mec qui est artisan boulanger, fils d'artisan boulanger. Tu vois ? Elle se tape toutes les tâches ménagères. Attends, c'est parce qu'elle le veut bien, et coco, elle rigole. Attends, je te dis pas, quand il y a les repas de famille, entre deux boulangers, tu vois, ça doit être mort de rire. Donc, je veux dire, il y a... C'est marrant parce qu'on a du mal à s'imaginer que... Ça parle croissant un peu, farine. Non, je déconne, c'est une blague. Je salue les boulangers. Pardon. Enfin, on a du mal à s'imaginer que ça existe encore, quoi. Donc, ça fait du bien parce que ça... Moi, j'ai l'impression de faire un flashback de 30 ans, là, tu vois. Oh ben non, attends, faut être réaliste quand même. C'est des choses qui existent, et puis tu les as autour de toi. Je crois qu'il faut un peu ouvrir les yeux. Bon, là, je rigole, mais c'est pas méchant. Je dirais que c'est dommage qu'Alain ne se rende pas compte... Ne se rende pas compte de l'histoire de son couple, quoi. C'est pour ça que moi, volontairement, j'ai fait une intervention. Autant c'était drôle, si tu veux, le mode d'emploi qui a été fait par Maurice, mais quelque part, c'est attristant, quoi, que ce pauvre gars ne s'intéresse tout de même pas à la vie de tous les jours, de ses tâches bassement matériel. Et heureusement, on a évolué. On est dans une autre époque. Et puis, ces tâches-là, on se départage entre hommes et femmes. Et puis, c'est pas plus à l'actif de la femme. C'est pas parce que la femme, elle a toujours fait ça il y a des années de ça. Heureusement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça a évolué. Heureusement pour nous, les femmes. Et c'est ce genre de choses. Bon, ben, il y a participation des deux dans un couple. Et pour un peu que le gars, il s'intéresse. Alors, je dis pas, tout le monde n'est pas forcément doué. La nana, c'est sûr, n'ira pas mettre les mains dans le cambouis d'une auto. Si elle s'intéresse un peu, bon, ben, elle saura comment faire son niveau d'huile pour un peu qu'elle roule et qu'elle utilise une bagnole. Mais de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire dans les voitures d'aujourd'hui. Les mecs, ils se mettent pas plus les mains dans le cambouis. Les facilités, bon, mais il faut être un peu curieux, il faut s'intéresser. C'est un minimum qu'on demande à tout un chacun. Donc là, je trouve que c'est un peu dommage, parce que j'ai l'impression qu'Alain s'est refermé un peu sur lui-même, par une gentillesse de son épouse. Je pense que d'elle-même, vu son jeune âge, elle a voulu tout faire. Mais elle a voulu tout faire parce qu'on lui a inculqué aussi ça. Mais de elle-même, elle n'a pas eu la présence d'esprit de lui proposer, de lui dire, ben tiens, tu pourrais me faire un esti, je vais te montrer comment ça se fait, comme lui a très bien montré Maurice. Et encore, il a fait ça par téléphone, donc chapeau. Et d'ailleurs, tiens, ce sujet-là, il ne faut pas que tu oublies, Alain. C'est un fax qui a été envoyé par Céline de Paris, sur le 0800 302 7315. Elle me dit, tu as oublié l'adoucissant. Oui ! Ah oui, surtout ! Alors, ça, par contre, tu peux le faire un peu plus tard. Enfin, tu le feras tout à l'heure, après notre conversation. Tu rajoutes un petit peu d'adoucissant, Alain, je compte sur toi. Oui, et Maurice, il y a un truc auquel tu n'as pas pensé. Ah mince ! C'est au retour de sa femme. Parce que comment il va lui expliquer qu'il a fait marcher la machine ? De toute façon, elle rentre à 5h. Elle a passé sa journée à modifier les prospectus de chez Carrefour, avec un pinceau. Donc, ouverture jusqu'à 5h du matin. Journée exceptionnelle. Habillez-vous très court. Il va faire très chaud. C'est l'été chez Carrefour, samedi. Non, mais on est net. Si elle rentre, si elle rentre. Si elle fait une machine de sa vie, qu'est-ce qu'elle va s'imaginer ? Qui veut prendre le pouvoir. Mais qui c'est qui intervient, là ? C'est qui qui a fait cette remarque, là ? C'est Jean-Pierre. Ah, Jean-Pierre. Mais elle sera contente, mais qu'est-ce que tu crois ? Moi, je me mets la poche de cette lana. Mais elle va se dire, mais chapeau, mon bonhomme. Elle va se dire, l'autre, il m'a fait un coup foireux avec une gonzesse. Il a tout foutu dans la machine. L'autre, elle lui a expliqué comment ça marchait. Non, mais pas du tout. Je pense qu'Alain n'est pas idiot. Je pense... Attends, il ne faut pas prendre Alain pour un idiot, tout de même. Je pense qu'Alain n'est pas idiot. Quand son épouse va rentrer, c'est lui. Mais non, il fera... Mais non, il fera... Mais Françoise... Mais que le mec à la radio... Mais Françoise... Mais non, il fera... Il m'a expliqué comment il fallait remplir la machine... Mais pas du tout. Il fera comme d'habitude. Il lui dira... C'est à ce soir-ci que tu rentres. Allez, va te coucher maintenant. Et tais-toi. Et il lui dira... Oui, mon chéri. Les Hyper Best-of. Période syndication 1997. On y retourne. Voici Jérémy de Césarieux. Il a 20 ans. C'est moi. Oui, c'est lui. Il est là. Oui, je veux dire... Pas moyen de prendre les filles là, ce soir. Ah si, monsieur, bien entendu. Mais pourquoi il n'y aurait pas moyen, monsieur ? C'est cool, hein. Quoi ? C'est sympa, hein. Oui. Vas-y. Je vais aller voir si tu vas me parler, quoi. Ah, d'accord. Il faut lui demander. Ah, j'attends. Ah non, si tu attends que les filles arrivent comme ça, mon vieux, et tu l'attends toute ta vie, hein. Je ne connais pas, toi, les filles, hein. Ah, 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 ah. Je vois que monsieur n'est pas un expert, hein. Monsieur est un spécialiste de la galère sexuelle. Ah, ah, ah. Mais si, ça se voit, attends. Mais si, t'es là, oui. Il n'y a pas une fille qui veut me parler, puis t'attends qu'elle te parle. Ça ne peut pas marcher, ça, je veux dire. Ah, tu me fasses quoi ? Mais c'est pas que tu me démerdes. Ça fait qu'il y a quelque chose, je veux dire. Qu'est-ce qu'il vient de te parler, une fille comme ça ? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Votre monsieur est un miséreux du samedi soir. Ah, pas du tout, oui. Ah, 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 ah. Un télévisé du jeudi, du jeudi nuit, hein. Ah, 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 ah. Ah, ça doit pas être simple, hein. Tiens, je vais te jeter une poignée de préservatifs, tu pourras faire semblant à la maison. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Il faut que ça, tu vois ? Ça sauve, là. Ah, bah oui, ça sauve pas, là, mon vieux, si tu veux pas bouillir le liquide, là, ça bougera pas. Les filles, c'est comme ça. Il faut que tu jettes une poignée de cadeaux, d'abord, après que tu fasses le cri. Ah, 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 ah. Tu vois ? Pour que, là, elle commence à se dire, ouh, ouh, celui-là, celui-là, celui-là. Et après ça, bon, il faut que t'embrailles, là, tu fais grand numéro. Tu sais, tu mets ton habit de lumière. Ah, ouais, ouais. Ah, ouais, si tu mets pas ton habit de lumière, elles vont pas bouger, là. Tu sais, c'est ça, les filles, maintenant, mon vieux, hein. Ah, ouais. Ah, c'est fatigant. C'est fatigant. Je vais te dire, moi, je me suis dit, à un moment, je savais devenir homosexuel, tellement c'est fatigant, les filles. Les hyper best-ofs, période syndication 1997, on y retourne. Parce qu'aujourd'hui, plus personne n'ose parler aux autres comme toi, tu parles. Et c'est pour ça. Attends, il faut dire aussi qu'on a fait que tout notre système est fait pour éviter qu'un d'entre nous ne dise quelque chose qui ne soit pas déjà prévu et qui ne le mette pas dans un groupe. Rien, rien n'est prévu pour ça. C'est-à-dire que, si, il y a une case, pour les gens comme moi qui disent ce qu'ils pensent, en fait, d'accord ? Oui. Qui n'est pas forcément totalement orthodoxe, c'est qu'on les met dans les provocateurs. Et la provocation, chez nous, c'est un truc qui proche de la gaudrillule et de la pantalonade. C'est plus pour rire, quoi. Parce qu'il n'y a que comme ça que les Français, duquel bord qu'ils soient, acceptent que l'on puisse dire des choses qui ne sont pas prévues. C'est vrai. Parce qu'autrement, on fait des trucs, on fait par exemple les guignols de l'info. Bon. Et quand on fait les guignols de l'info, en fait, on fait un truc que l'État accepte, qui est accepté par l'État au départ, puisque en télévision, chez nous, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne peut pas... Tu vois, quand il y a un mec qui sort un sac de je ne sais pas où, de je ne sais pas quelle marque et qui dit avec des gants de boxe, bon, le mec, on l'ouvre dans le vire. Ça me rappelle bien l'histoire de la télé. Bon. Quand on fait les guignols de l'info, on demande des autorisations et on sait que toutes ces blagues, etc., qui ont l'air d'être totalement des moqueries, dissidentes, etc., sont des blagues qui sont entendues et acceptées par le pouvoir. Oui. Oui. Maintenant, bon, c'est vrai, quoi, quand tu dis, quand tu dis, voilà, moi, je pense que ça, c'est une connerie ou que ça, c'est pas bien, ça dérange les gens parce qu'ils ne sont pas... ils ne sont pas... les gens de chez nous ne sont pas prêts à entendre des choses qu'ils n'ont pas déjà entendues ou qui ne paraissent pas gentilles ou condescendantes. Ce que les autres, dans d'autres pays, savent faire, c'est pour ça que les autres sont moins dans la merde que nous. Parce qu'il y a plein de pays où diverses opinions s'expriment. Je parle de pays démocratiques. Oui. Et avec toutes ces opinions, on arrive à faire un truc qui tient à peu près la route en essayant de tenir compte, d'entendre les gens. Chez nous, on n'entend que les gens. Soit on utilise le malheur des gens pour faire, pour vivre mieux. Donc, je ne sais pas si tu es politicien, tu fais semblant que tu es intéressé. Moi, je me rappelle de la grande période du sida. Les années 90, là. Voilà, les années 90. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as l'impression qu'il n'y a plus de malade du sida chez nous. Tu vois ? Parce que là, dans les années 90, alors là, il y avait un nombre incalculable de politiciens, de comédiens, de chanteurs, de machins. tout le monde a été extrêmement travaillé par l'idée du sida, ce qui se passait, etc. Donc, tout le monde était là. Donc, on a utilisé, pendant toutes les années 90, le malheur de ceux qui avaient contracté le sida pour essayer de faire de la promotion, vendre des disques, parce que, bon, on sait très bien que si tu es chanteur et que tu fais un concert au profit du sida, de la lutte contre le sida, bon, tu es quand même un chanteur, on fait des affiches, on fait de la pub, puisque c'est ça quand même l'énerve de la guerre, chez nous. Si on fait de la pub, on met ta gueule partout dans toute la ville, on te fait un truc, etc. Et que même si tu dis que tous les bénéfices seront renversés, ça ne t'empêche pas de prendre un cachet. Voilà, au prépare. Ben oui, puisqu'on dit que c'est les bénéfices. Donc, les bénéfices, c'est ce qu'il reste quand tout le monde est payé. Oui. C'est ça. C'est l'argent qui aurait pu permettre d'acheter un plus grand chapiteau. Au lieu d'acheter un plus grand chapiteau, d'argent, vous allez pouvoir me donner un crédit, mais la partie de bénéfices de cette fois-ci, je la reverse. Donc, on a quand même un plus grand chapiteau grâce à cette soirée, puisqu'on montre une capacité à convaincre les gens, etc. Et à partir de là, on peut continuer à prospérer dans les affaires. Donc, on utilise le malheur des autres pour faire sa propre promo, pour économiquement se porter mieux. Mais, il y a une telle cohésion dans le message qui est dit que ça paraît pas naturel. Tu vois ? Oui. Et il n'y a quasiment que chez nous et dans les pays totalitaires que, ben oui, que l'on se comporte comme ça. Parce que c'est quand même incroyable d'imaginer qu'il y a 60 millions de Français, 60 millions de Français, c'est dément quand même, 60 millions, et qu'on puisse être tellement d'accord sur tout. Tu vois ? Qu'on puisse avoir des chaînes de télévision qui sont toutes pareilles. Comme si on avait tous envie de voir le journal de 20 heures, tous de la même manière, avec les mêmes tronches depuis 20 ans. Tu vois ? Ben, c'est sûr, ouais. C'est bizarre comme truc. Il n'y a que chez nous que ça existe. Lorsqu'une information sort dans notre pays, si tu regardes à la télévision, tous les journalistes de chez nous disent la même chose. Les Hyper Best-ofs, période syndication 1997, on y retourne. Non, je rigolais, là. Et tu voulais dire quoi ? Vous rigolez tous, mais ça ne fait pas rire. Oui, oui. Parce que mes oncles, en 14-18, deux enterrés vivants, la famille Chartrain, le Tessier, le troisième est revenu en Algérie et des boyaux dehors. Oui, d'accord. Et des pieds noirs. Oui, franchement. Oui, franchement. Ce que disait Jean-Pierre après, il parlait des autres d'Afghanistan et tout ça, les rebelles et je ne sais pas quoi. À ce moment-là, il faut concilier tout. Oui, mais tu veux qu'on parle de la bataille de Marignan aussi ? Tu veux qu'on parle de Gerbovi, d'Alezias ? De toute façon, toi, tu veux avoir le monopole sur Maurice dans la radio. Oui, je vais le paxer. Si. Génial. Enfin, j'aurai une harlée dans mon box. Tu entretiens des conversations avec Maurice et à la fin, tu veux avoir le monopole sur lui. Ah, mais tu viens de parler de toi. Non, mais François, François, excusez-moi. François, François, en fait, tu es une dent contre Jean-Pierre et pour toi, c'est l'occasion d'arriver. Donc, tu mets en avant tes ancêtres qui avaient le ventre, qui avaient les boyaux à l'air pour pouvoir venir te chiquera avec Jean-Pierre. Mais je pense que le principe de mission, c'est que si tu as quelque chose à dire à Jean-Pierre, tu n'as pas besoin de venir avec tous les gens qui ont été ventrés dans ta famille. Tu peux arriver et dire à Jean-Pierre, voilà, je voudrais te dire quelque chose. Eh bien, à Jean-Pierre, je veux lui dire qu'il s'occupe de l'Aganistan ici et là et il devrait s'occuper un peu plus de la France. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Eh bien, pour tout ce qui se passe. Qu'est-ce que tu as fait pour la France aujourd'hui, François ? Qui, moi ? Oui. Eh bien, mes parents et moi-même. Non, non, toi, je ne te demande pas tes parents. Qu'est-ce que tu as fait pour la France aujourd'hui ? Moi ? Moi-même ? Moi-même ? Oui ? Eh bien, alors ? Je t'écoute aujourd'hui depuis ce matin, tu as fait quoi pour la France ? Comment ? Moi, j'ai fait mon possible. Oui, mais quoi, exactement ? Eh bien, eh bien... Eh bien, je ne sais pas tes mots, toi-là, hein ? Ah bon, attends, attends. Claude, il y a... Eh, qu'est-ce que j'ai fait François ? François ? François ? Coucou. Tu m'entends ? Oui, oui. Oui, je te pose une question, j'ai l'impression que tu as du mal à entendre. Oui. Qu'est-ce que tu as fait pour la France, toi, depuis ce matin ? Depuis ce matin ? Oui. Et pourquoi tu me parles comme ça, toi ? Pourquoi je te parle comme ça ? La vie de ma mère. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour la France ? Moi, là, par exemple, en ce moment, je fais travailler des gens, je fais rentrer la TVA cette heure-ci, par exemple. Voilà ce que j'ai fait pour la France. C'est un appartement immense à Paris. Oui, je l'ai acheté, donc ça a fait rentrer la TVA. Oui, bien sûr. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour la France ? Tu t'en fous de tout ça. De quoi ? De tout quoi ? De tout quoi ? De tout quoi. J'ai payé mes vignettes, là, aujourd'hui, pour la France. Oui, bien sûr. Ah, bonne nouvelle. Mais là, Claude, il rigole derrière. Non, mais toi, tu as fait quoi, François ? François ? François ! François ! Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour la France, aujourd'hui ? Pour la France ? Oui, aujourd'hui. Eh bien, moi, j'ai essayé de faire quelque chose en Indérien. Non, mais pour la France... Attends, attends, attends ! Mais non, attends ! Libère un jetout ! Libère un jetout ! Non, mais je voudrais, parce que lorsque tu mets en avant tes ancêtres, je pense que nous avons tous des ancêtres et ils ont tous fait quelque chose à leur niveau pour la France. Bon, mais je voudrais savoir, toi en particulier, puisque tu viens, tu regardes tout le monde et tu mets ta lampe torche sur le visage des gens... Moi, j'ai fait le maximum. Oui, c'est quoi, ton maximum, aujourd'hui ? Mais le maximum, c'est... Pour moi, ma patrie, c'est la France. Comment ? Ma patrie, c'est la France. Oui, mais la nôtre aussi, pourquoi ? Mais attention ! Attention, quoi ? Je ne vais pas confondre. Comment ? Je ne vais pas confondre. Oui. Avec la famille qui ont perdu des personnes... Mais beaucoup de gens dans notre pays ont perdu des gens dans les guerres puisqu'il y en a eu un paquet. Voilà. Oui, pas où, donc... Et alors, c'est pourquoi on prend un concours ? Non, mais je suis d'accord avec toi. Tu es d'accord avec quoi ? Avec toi ? Non, François, tu vas t'en aller parce que je sens que je vais m'énerver. Eh bien... Eh bien, pourquoi tu ne veux pas... Voilà, je ne veux pas. Bon, maintenant, tu te casses, voilà. Ça suffit. Ça suffit parce qu'après, je vais être très désagréable. Je le sens, je me connais. Et après, ça va me gâcher ma soirée. Je vais être énervé toute la nuit. Notre pays, quand tu regardes le fonctionnement du pays aujourd'hui, ça ressemble à l'Afrique des années 70 parce qu'il y a de plus en plus de pot de vin, de machin, d'affaires, de business, de prise de position. Mais non, il ne faut pas être aussi pessimiste. Non, non, non. Mais non, il ne s'agit pas d'être pessimiste, Laurent. Merde, il faut... On ne peut pas... Non, 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 non. Nous, on a une bonne justice qui les met en valeur. Enfin, qui les met en valeur. Mais je ne parle pas de la justice, je parle des affaires. Oui, mais non. Moi, je trouve... Je trouve que c'est faire un bilan un peu... Mais quoi, un bilan un peu quoi ? On a un président de la République qui est soupçonné d'avoir fait des choses pas clean. On a une équipe gouvernementale dont certains membres... Un membre. Dont certains membres. Je suis désolé, tu vas regarder les informations plus souvent ou en tout cas les lire. Nous avons plusieurs membres de l'équipe gouvernementale qui sont plus ou moins mêlés à des histoires... Des histoires. On a... Une... L'appel à tête de pont de chez nous et pas... C'est-à-dire, quand on pense aux gens qui nous dirigent aujourd'hui, on ne peut pas bomber le torse. On ne peut pas nous prendre en exemple, si tu veux. Non, c'est clair. C'est clair. Oui, mais on n'a pas d'exemple. D'autres pays, il n'y a pas... D'autres pays font pas mieux. C'est ce que je veux dire. Oui. Il ne faut pas être aussi pessimiste. Mais non, mais on ne peut pas vivre en se disant d'autres pays ne sont pas mieux donc chez nous, il fait bon. Ce n'est pas vrai. Non, mais... Il y a un moment où tu es obligé de faire un constat sans te dire on va impositiver ou négativer. Il y a un moment où tu es obligé de regarder le pays comme il fonctionne, te rendre compte qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements chez nous. Oui. Il y a énormément de dysfonctionnements et en plus de ça, nous avons un peuple, le peuple français, qui réagit comme Frédéric qui est comme toi. C'est-à-dire qu'il se dit oui, mais non, mais ce n'est pas grave, tu vois, on est dans un super beau pays et machin truc, mais ça ne veut rien dire du tout. Non, attends, je ne dis pas que ce n'est pas grave et que... Non. Je dis seulement qu'on est quand même bien, mais vraiment très bien. Enfin, on est très bon. Enfin, non, on est bien au fond. Mais non, je ne veux pas savoir si on est bien ou pas très bien par rapport aux autres. Non, mais... Non, mais... Bon, c'est vrai. Il faudra bien, si on veut rectifier, si on veut que les gens de ta génération tirent et que ça soit dans la bonne direction, il faudra bien qu'ils voient, qu'ils regardent sans passion le pays comme il est aujourd'hui. Le pays comme il est aujourd'hui, c'est vrai, on n'a pas encore sombré, mais on est en train de sombrer. Il se passe des trucs, je veux dire, c'est dément. Alors, il y a la politique au sens général et puis il y a la mentalité des gens de chez nous. C'est délirant. La mentalité des gens de chez nous, c'est ça. Oui, mais non, mais tu vois... La mentalité de chez nous. Ben, la mentalité des gens de chez nous, c'est ce que tu montres là, c'est ce que montrais ce versant de tout à l'heure. Oui, mais non, mais tu vois quand même par rapport aux autres, on est... Merde, quoi, je veux dire. Merde. C'est comme si tu étais en cours demain et que tu regardais tes notes, que tu chopais des 8 sur 20 et puis que tu disais Oui, mais non, mais enfin, quand même, les autres, ils ont 9 sur 20. Ben, je suis désolé, t'es quand même pas bon. Oui, mais non. Ben si, il y a un moment, il y a un moment où si t'as des 8 sur 20 et que les autres ont des 9 sur 20, ben, t'es pas bon quand même. Et les autres non plus. Donc, on ne peut pas avoir un étalon et on ne peut pas te fixer comme objectif que d'être parmi les meilleurs. Il faut que tu les dépasses. Mais les Français ne sont pas comme ça, il ne faut pas exagérer. Ils ne sont pas comme quoi ? Oui, mais non, mais... Mais si, les Français sont oui, mais non. Oui, mais non, mais tu vois, mais enfin, quand même, on est, tu vois, on est quand même la troisième puissance nucléaire. Je veux dire, on a un truc... C'est ça. Et c'est dramatique. pas la Chine, là, quand même. La Chine, là, en ce moment, il... Voilà, mais sauf que les deux pays sont incomparables. On ne peut pas se comparer à la Chine. C'est clair. Mais oui, mais non, mais tu vois. Et en faisant comme ça, on n'évoluera pas. On n'avancera pas. On n'avancera pas vers quoi ? On n'avancera pas vers le mieux-disant. Aujourd'hui, les maîtres du monde sont les Américains. Ouais. Oui, mais... Non, mais j'en sais rien. Je ne sais pas si eux, ce n'est pas bien. D'accord. Ce que je sais, c'est que ces mecs-là, quand ils décident de faire Halloween et de nous dire c'est une fête nationale, il faut y aller, on ne sait pas de quoi on parle, mais on fonce et on fait Halloween. On n'a jamais réussi à leur refiler des choses qui étaient importantes pour nous. On est toujours là à se dire oui, mais enfin, nous, tu vois, on a quand même vachement la culture et l'histoire. Il y a une histoire de quoi, de qui, de comment. C'est vrai. Oui, mais alors attends, ce qu'on voit là, c'est que tu critiques les Français parce qu'on se fait dominer par le capitalisme américain. Mais parce qu'on n'a pas fait ce choix. Soit on dit, d'accord, ce sont les maîtres du monde, on va aller à la porte et attendre qu'ils nous donnent les ordres et puis le machin et puis on va faire comme ils disent. Soit on dit, effectivement, nous avons des choses à montrer, des choses à prouver et nous l'éprouvons. On ne peut pas faire ce que les gens nous disent de faire, ce que les autres nous disent de faire et se retourner en disant, mais enfin, nous quand même, alors nous, tu vois. Les Hyper Best-of, période syndication 1997, on y retourne. Ben voilà, voici Robert de Toulouse, il a 33 ans. Allez. Oui, Maurice. Allez. Tu vas ? Allez-y. Vas-y, c'est à toi. Tiens, je salue Claude Debegle. Moi aussi, je salue bien, Maurice. C'est vrai, ça, on n'a pas de nouvelles avec Claude Debegle suffisant, ça. Voilà. Il va bien ? Claude, oui, je pense qu'il va aller bien, notre Claude Debegle. Ça fait des mois qu'on l'a entendu. Oui, ça fait très longtemps. Ils sont dégueulasses, les gens, de l'avoir coupé. C'est pas ça que je veux pour que j'ai ça, moi, c'est dégueulasse. Trouvez-moi du café, je vous prie. Hop là. Allez. Hop. Hop. Allez, café. Hop là. Café. Hop. Café. Hop là. Hop là. Pardon, Robert, je suis vraiment désolé. Ah, tu sais, je t'ai invité au concert de Placebo, je l'ai déjà dit ? Non. Je t'ai invité au concert de Placebo à l'Olympia, dimanche, je suis allé. Je me suis pris une saucée en sortant, mais trempé de la tête aux pieds. Trempé, trempé, enfin, l'horreur complète. Et le concert, tu vois, mon bon verre, oui, je n'étais pas revenu à l'Olympia depuis que vous avez tout refait, là. Très joli. Les lumières du concert, fantastique. Et il y avait dans le public, j'ai remarqué un couple dans le public. Du café ! Allez ! Mais non ! Allez ! Hop là ! Hop là, du café ! Allez ! Non, parce que la force va m'énerver. Un peu de café. Oui, le cas, oui. Le cas, le café. C'est bien. Bravo ! C'est très bien. Ouais, très bien. Voilà, allez ! Hop là ! Hop là ! Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai remarqué un couple, Robert. Oui, je t'écoute, Maurice. Oui. J'ai remarqué un couple, Robert. Oui, Maurice, je t'écoute. Il y avait dans la salle un monsieur avec des cheveux bruns mi-long, tu vois ? D'accord ? Relativement grand, il avait une sorte de tricot sans manches. Tu imagines dans ta tête un tricot sans manches noir ? Tricot sans manches noir, oui. D'accord ? Avec des bras épais comme des baguettes, quoi. Tu vois, des petits bras, comme ça. Et un petit short en cuir, comme ça, et des collants troués sur des bottes montantes. C'est bizarre. Tu vois ? Bon, il y avait avec lui son épouse, j'imagine, ou sa compagne, qui, elle, avait les cheveux violets, 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 tu vois ? C'était une grande plante comme ça. Une sorte de bustier en plastique, en vinyle, noir, brillant, tu vois ? Oui. Avec des seins comme ça, pointus. Et un short échancré qui laisse apparaître, qui ressemble un peu au... Non, d'ailleurs, non. Comment s'appelle ça ? Du string. Voilà. Une string, un string, tu vois, qui laisse sortir les pommes de fesses, qui les laissent bien saillantes, comme ça. Or, elle était nue, quasiment. Ça, c'est pire, oui. Et elle avait des chaussures à talons compensés de 20 centimètres, à peu près. Ils étaient marrants, les deux, là. C'était un joli couple, oui. Ouais, c'était singulier et intéressant, en même temps. Le public de Placebo, c'est-à-dire que quand t'arrives comme ça... Oui ! Ah, quand même. Très joli. Le public de Placebo m'a laissé quoi ? Tu vois ? C'était entre... entre les concerts de variété française, tu vois, le public, avec plein de petits-enfants, presque des familles, et... et la sortie des hypermarchés le samedi. Tu vois ? C'était assez surprenant comme public. Je pensais, j'avais imaginé, rentrer dans un endroit plutôt, tu vois, alors pour ceux qui ne savent pas, Clinton, Placebo, un petit bout, juste comme ça, pour ceux qui ne comprennent rien. Voilà, Placebo, c'est ça. Ça, ils l'ont joué à la fin, d'ailleurs. Ça, ça sortait bien, par contre. Il y a des trucs qui ne sortaient pas bien, mais ça commence à arracher dans la salle. C'est simple, c'est beau. Et là-dedans, là, alors maintenant, pour ceux qui ne sont pas allés au concert, tu imagines, ton hypermarché favori, avec une scène fantastique, et sans les caddies, tous les gens, je déconne, c'est des blagues. Il faut l'acheter, l'album est bien, en tout cas. Très bien. Et ce morceau-là, comment il sortait dans la salle. Oh là 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 là, non, c'était énorme. Il y avait des ménagers, énorme. Il y avait des, tu sais, à l'Olympia, c'est-à-dire des portes comme ça, qui ferment, enfin, les portes qui te permettent d'accéder à la salle, qui ferment le hall, quoi, tu vois. Et là, il y avait un mec de la sécurité, il me faisait rire, c'était un mec qui devait écouter du rap, tu vois, tout le temps. Il venait fou, le mec. Oh, je deviens ouf ! Oh, je deviens ouf ! Il enfermait les portes ! Il a passé sa soin à marcher ! Oh, je deviens ouf ! Il enfermait les portes ! C'est vrai que ça, il y avait un moment, ça crachait en guitare, c'était... Waouh ! Ah, ça te coupait la tête ! La guitare, elle te coupait la tête, comme ça ! Et il y a eu un grand moment, c'est le moment où il a pris une SG. Là, tu vois une différence, quoi. Un moment, il a sorti sa Gibson SG, il nous a gratté la SG, c'était beau, c'était... Tu vois ? Mais la Stratocaster, moi, c'est une guitare, c'est un peu la Renault 5 de la musique. Non, j'exagère, c'est le Renault Espace de la musique. Ça va, ça, c'est bien ? C'est en haut de gamme, quoi. Oui, c'est vraiment en haut de gamme, la Stratocaster. Mais c'est une guitare que je trouve un peu... Tu vois, qui tue un peu la tête, quoi. Ça tue un peu la tête, je trouve, la Stratocaster. Tu vois ? On ne peut pas dire ça. Je vois ce que tu veux dire. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, je parle de diffusion, c'est-à-dire que, voilà. Oui, pardon, oui, c'est vrai, c'est très justement remarqué. Non, la Stratocaster est à la guitare, en diffusion, commercialement, est à la guitare parce que le Renault Espace est à l'automobile. C'est-à-dire un concept bien particulier et un véhicule haut de gamme. Très confortable et très réussi, n'est-ce pas ? Bon, la Stratocaster, c'est pareil. C'est du haut de gamme, c'est très réussi. Mais ça cisaille un peu la tête comme guitare, tu vois ? Ça te la... Coucou, 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 ça te la scie un peu la tête. Alors que la SG, la Gibson SG, c'est un son plus, qui est un tout petit peu... Comment je pourrais dire ça ? Un peu... Un peu... Comment je dirais ça ? Je ne peux pas dire un peu nazillard parce que nazillard, c'est la Télécaster qui est comme ça. La Fender Télécaster est un peu... Un peu nazillard, tu vois, comme guitare. C'est assez joli, la Télécaster. C'est moins diffusé, mais c'est assez joli. Et après, tu as la Lead, la Fender Lead 2, qui arrive à faire une espèce d'équilibre, tu vois, entre la Stratocaster et la Télécaster. Enfin, je trouve. Mais le top, quand même, de la gratte, le summum, je veux dire, quand tu veux vraiment... Quand tu veux monter très très haut, c'est quand même la Gibson SG. C'est le plus beau son de guitare de tous les temps. Je veux dire, cette guitare, c'est... Waouh ! C'est quoi ça ? Et dans un concert comme ça, avec du niveau, vraiment, il y avait de la sauce. C'est... Waouh ! Comment ça te prenait les tripes, là ? C'est... Oh, le pied, et la grosse caisse, là... Bouff ! À chaque fois, tu sens ta rate, tu sais... Bouff ! Comme ça ! Ah ! Mais très jolie, tu vois, très pur, quoi. Très beau, très... Beau matos, vraiment. Essayez avant d'être acheté. Comment ? Eh bien, le matos, parce qu'il y en a certains qui t'arrivent... Ah non, celui-là, tu ne l'achètes pas. Il n'y en a pas des millions de francs. Ah non, t'es fou, quoi. Non, non, ben non, non. Non, mais je dis, à un moment, tu peux sentir la différence qu'il y a d'une guitare à l'autre. Oui, tout dépend de ce qu'effectivement, celui qui joue avec, il lui demande de sortir, quoi. Eh oui, parce qu'à un moment, il a sorti... Il a sorti... Comment ça s'appelle, c'est le gratte ? J'ai oublié. Avec des micros d'Imar Dio, là. Ça, c'est une gratte, quand tu la jettes entre une Stratocaster et une Gibson SG, là, bouff ! Tu tombes au fond portant les micros d'Imar Dio, c'est bon, hein. Tu... Ah, attends. Il y a quelqu'un qui veut nous parler, là. Il veut bien, Robert ? Moi, Maurice. Il accepte ? À condition que tu ne vois pas d'inconvénient avec plaisir, Maurice. Ah, écoute, Robert, qu'est-ce qu'il est convivial, ce mec-là. Ah, voilà, je te prie. Bonsoir, Maurice. Jean-Philippe, 19 ans de 500. Je te présente. Robert de Toulouse, 33 ans. Ok. Non, en fait, je vais t'appeler juste pour te prévenir que Brian Molko ne jouait pas sur une Strat, mais sur une Jaguar. Non, il a aussi... Attends, excuse-moi, j'y étais au concert. Il a joué aussi. Il n'arrêtait pas de chanter de guitare. À tous les morceaux, il se passait une gratte nouvelle. J'ai vu passer... J'ai vu passer une Télécaster, une SG, une... Comment elle s'appelle, cette gratte avec les Dimardio, là ? La Jaguar. Ah, ben oui, c'est une Jaguar. Une Fingard Jaguar, ouais. Et... Qu'est-ce qu'il a passé, d'autre ? Une SG ? Sur Mustang, aussi. Il joue pas mal, hein. Ouais, il s'est passé sans que si il gratte. Eh ben... Le plus beau, sans déconner, hein. C'est la SG. Ah ouais. Il a pas eu chier. Plein la gueule, quand même. Quelle guitare. Énorme. C'était fantastique. Fallait voir, au moins pour ça. Pardon. Je déconne. Ça cartonne, hein. Puis le bassiste, aussi, est assez impressionnant. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai une question à te poser. C'était qui, le quatrième ? J'ai pas osé leur poser la question, après. En fait, je sais pas si c'est celui qui a joué sur leur dernier album. Il y a un rappeur qui a été invité sur leur dernier album. Non, non, c'était pas un rappeur, le mec, il y avait un mec. Mais c'est un gars qui s'occupe des samples. Ne bougez pas, je reviens, c'est lui. Maurice, Radio Libre, c'est du rock. Sous-titrage Société Radio-Canada